En direct du Cégep de Sorel-Tracy, le service de l'information de CJSO 117FM, en collaboration avec la Chambre de commerce du Sorel-Tracy métropolitain, présente le débat des candidats de Béconcourt-Nicolais Sorel en vue de l'élection du 19 octobre prochain. Cette émission est une présentation de Sorel-Tracy-Nissan et du magazine Contact-Affaires. Rejoignons l'animateur de la soirée, André Champagne, et le modérateur, Mario Fortin. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée de débat entre les candidats et candidates de Béconcourt-Nicolais Sorel dans l'actuelle élection fédérale. Ce débat est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain et CJSO, avec la participation de M. Mario Fortin, qui agira ce soir comme gardien du temps et de l'ordre et de la discipline. Voici maintenant le directeur général de la Chambre de commerce, M. Marcel Robert. Merci André. Alors, bonsoir Mesdames, Messieurs, et bienvenue, bienvenue au nom de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy, à ce débat des candidats aspirant au poste de député à l'élection fédérale du comté de Béconcourt-Nicolais et Sorel. J'aimerais en premier lieu remercier les cinq candidats en liste à cette élection qui ont gentiment accepté notre invitation. L'objectif de ce débat est d'amener un échange d'idées entre ceux-là même qui aspirent à devenir le prochain député de Béconcourt-Nicolais-Sorel. Même si les décisions prises à Ottawa nous semblent parfois loin de notre réalité, il appare que les enjeux sont réels et peuvent avoir des répercussions importantes dans notre milieu. Les électeurs souhaitent ainsi connaître votre vision des choses et aussi les dossiers que vous allez prioriser. Chers candidats, nous espérons que les énoncés avancés par vous ce soir, bien que vous aurez à composer avec les lignes directrices de vos parties respectives, reflèteront le plus fidèlement possible les orientations qui guideront vos actions, pas seulement au cours des quatre prochaines années, mais pour l'avenir et le développement continu de la région, et ce, pour le bien-être de tous les concitoyens. Par ailleurs, nous souhaitons que les échanges qui suivront se fassent dans l'harmonie en respectant les règles et les temps alloués. Le public s'attend de vous, aspirant député, de nous convaincre du bien-fondé de vos idées et, en clair, c'est le temps de nous partager votre vision de l'avenir ainsi que les actions concrètes que vous mettrez en place pour y parvenir. J'invite maintenant nos deux animateurs de la soirée, André Champagne et Mario Fortin, à vous présenter les candidats qui débattront ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, M. Robert. Voici maintenant le déroulement de cette soirée. Les cinq candidats qui ont tous compris et accepté le format de ce débat auront deux fois l'occasion, au début et à la fin de la soirée, de s'adresser librement et directement aux personnes ici présentes à l'auditorium du Cégep de Sorel-Tracy, ainsi qu'à celles qui nous écoutent ou nous regardent à la radio ou sur Internet. Entre les deux, ils débattront de différents sujets qui seront précisés au fur et à mesure. Chaque fois, tous les candidats disposeront de 45 secondes pour répondre à une question. Une fois les cinq réponses présentées, deux d'entre eux débattront sur cette même question durant deux minutes, puis ensuite, les trois autres candidats seront invités à prendre part à la discussion durant trois minutes. Notez qu'un tirage au sort a décidé de tous les ordres de prise de parole des candidats, de même que du siège qu'ils occupent en ce moment ici au Cégep. Le tirage a été effectué en présence de représentants des candidats, à l'exception de M. Laberge, qui avait accepté d'avance le résultat du tirage. Si le temps le permet, à la fin de notre soirée, des questions qui seront posées par les journalistes qui sont présents ici à notre panel en face de moi. En terminant, le débat de ce soir comprend un volet 2.0 interactif. Et pour nous en parler, j'aimerais céder la parole à Mme Myriam Beauchesne-Lachapelle. Oui, bonjour. Donc, ce soir, si vous suivez le débat, que vous soyez sur place ou que vous soyez à la maison, vous pouvez participer via les réseaux sociaux. En fait, il y a deux façons principales de participer, soit sur Twitter, soit sur Facebook. Sur Facebook, on vous donne rendez-vous sur la page de l'événement. Donc, vous allez sur la page de la Chambre de commerce et vous trouverez facilement l'événement. Vous pouvez aussi rechercher directement l'événement soirée de débat des candidats. Et vous nous laissez vos messages directement sur la page. Et sur les deux plateformes, vous pouvez utiliser le mot-clic « Débat BNS ». Donc, en un seul mot, « Débat BNS ». Et puis, vos contributions seront lues et partagées après sélection à chaque retour de pause. Est-ce qu'il y a un sondage? Oui, il y a aussi un sondage. Vous pouvez aller sur la page de CJSO et vous verrez les liens vers le sondage. Vous pouvez suivre nos médias sociaux aussi pour voir le lien vers le sondage qui va afficher en temps réel l'évolution de vos préférences en fonction de comment ça va se passer durant le débat. Donc, vous serez invité, pour les gens qui vont participer au volet 2.0 de la soirée, de voter pour, par exemple, quel candidat remporter tel bloc ou tel bloc selon les différentes thématiques. Allons-y maintenant avec les déclarations d'ouverture. Pour cette déclaration, ainsi que pour toutes les autres prises de parole, les candidats verront Mario brandir un carton jaune, signifiant qu'il leur reste 15 secondes. Un carton rouge signifiera que leur temps est écoulé. Tous les candidats se sont engagés à respecter le chronométrage de notre soirée. Alors, pour les allocutions de départ, le hasard a voulu que ce soit Mme Corina Bastiani qui parle la première. Mme Bastiani. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens le... Est-ce que vous avez un mot pour ça? Non. Je pense qu'on oublie de faire le test de son. On nous a demandé d'appeler un mot d'avant pour faire le test de son. Mais on ne l'a pas fait. On est ici. Bonne nuit. Ah, parfait. Merci. Alors, bonsoir à tous. D'abord, est-ce qu'on peut... On part... Oui. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à m'excuser de m'être invitée dans cette conversation. Mais vous me connaissez assez bien pour savoir que c'est difficile pour moi de garder silence. Et encore plus quand il s'agit d'urgence. Alors, je ne m'attendais vraiment pas il y a un mois à être candidate fédérale. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les dernières années. Passionnée de municipal. J'aime surtout en fait le territoire, notre eau, notre air, nos terres. Je suis convaincue qu'il y a un combat à mener. Puis j'ai décidé de défendre ici ce soir la vision verte. Merci. Merci, Mme Bastiani. On écoute maintenant M. Claude Carpentier. Alors, d'abord, merci au comité organisateur, à la Chambre de commerce. Merci aussi à mes collègues qui sont candidats de bien vouloir se prêter à cet exercice démocratique qui est quand même important au niveau de la région. Or, dans notre circonscription, nous devons favoriser la croissance économique régionale en aidant les familles de la classe moyenne. Il nous faut stimuler la part du gouvernement fédéral dans le domaine socio-culturel afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Supporter le domaine agroalimentaire en permettant le maintien de la gestion de l'offre. Investir dans un vaste programme d'infrastructures pour le bénéfice de tous, et Dieu sait que c'est un grand besoin, un besoin pressant pour notre région. Voilà ce que je vous propose comme candidat du Parti libéral. Merci beaucoup, M. Carpentier. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Merci à la Chambre de commerce et à CGSO pour l'organisation de ce débat. Au cours des années, j'ai acquis une expérience variée avant de me lancer en politique. Exécutif syndical, président de la Chambre de commerce, conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu, conseil d'administration de la Caisse-Riviera, président fondateur du Centre communautaire Notre-Dame, membre fondateur du Club Optimisme, membre fondateur du Club Lyon, membre des Chevaliers de Conon et de plusieurs autres organismes à vocation économique, sociale, sportive ou culturelle. J'ai également, en politique, siégé sur tous les comités de la Chambre des communes. J'ai été leader parlementaire et président du caucus de mon parti. J'ai également tissé des liens avec tout l'appareil administratif de tous les ministères. Je vous offre donc de continuer à vous servir et de garder cette belle complicité que nous avons développée. Merci, M. Plamondon. On écoute maintenant M. Nicolas Tabat. Merci, M. Champagne. Bonsoir à tous. Je vous invite à profiter de cet exercice pour vous poser les questions suivantes. En regardant les cinq candidats et candidates ici présents, qui, selon vous, a le leadership et l'énergie pour dynamiser notre région? Qui a la prestance et l'attitude pour unir l'ensemble des élus de façon à développer et achever nos projets structurants? En qui pourrez-vous avoir confiance pour les quatre prochaines années? Nous sommes devant une évidence frappante. Nous avons crucialement besoin de changements. Nous devons stimuler notre économie sans mettre en péril notre environnement. Nous devons supporter notre jeunesse sans négliger nos aînés. Nous devons investir sans compromettre les années à venir. Et plus que tout, nous devons battre Stephen Harper et remplacer... Merci. On devine la suite. Merci, M. Tabat. On écoute maintenant M. Yves Laberge. Oui. Bonsoir, M. le directeur général, M. le député, Mesdames et Messieurs. Merci. Alors, merci à la Chambre de commerce de nous inviter, de rendre possible ce débat. Ma première intervention sera pour dire que, si vous regardez les sondages, il est bien possible que le gouvernement conservateur soit réélu à la prochaine élection. Ce que je vous propose, c'est de mettre fin à 25 années dans l'opposition pour passer du côté du pouvoir, c'est-à-dire d'avoir ici, dans le comté, un député conservateur dans un gouvernement conservateur. Merci. Merci beaucoup, M. Laberge. Alors, avant de faire une première pause, ça y est, tous les candidats se sont présentés, ont pris la parole. Myriam, on va inviter nos internautes à se manifester? Oui, tout à fait. On les invite à se manifester via les réseaux sociaux. Peux-tu nous redonner les adresses ou les mots-clics, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Le mot-clic, vous mettez le signe, qu'on appelle couramment le hashtag, donc mot-clic avec le petit signe de numéro, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Le dièse. Et vous intégrez ça, le dièse, merci. Vous intégrez ça à vos publications et le mot-clic, c'est débat BNS en un seul mot. Merci beaucoup, Myriam. On s'arrête donc maintenant pour une première pause et au retour, on amorce la portion débat de la soirée. Vous écoutez le débat des candidats à l'élection fédérale de Bécancourt. Nicolet Sorel. Dans un débat politique, c'est parfois difficile d'identifier un véritable gagnant. Par contre, quand on se demande qui sera prêt pour l'hiver, il n'y a aucun débat possible. Avec la promotion Maîtriser l'hiver, Sorel Tracé Nissan vous offre quatre pneus d'hiver, des tapis protecteurs et un ensemble de sécurité à l'achat d'un véhicule neuf. Vous serez prêt à affronter le froid, la neige et la glace. Sorel Tracé Nissan, rue Saint-Laurent, secteur Frassi, fier commanditaire d'Olivier Bédard, champion canadien 2015 de la Coupe Micra, vous souhaite un bon débat. Tout comme ce débat, le magazine Contact Affaires s'est donné comme mission de faire connaître les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis maintenant 16 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications à CJSO 117FM et en ligne sur contactaffaires.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Visitez fmcoeur.ca Votre conjointe pourrait aussi faire partie des 72 %. Saviez-vous que 72 % des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. La météo vous est présentée par la bijouterie Daniel Blatt. Pour du choix, du style, pour la qualité et la finesse de ses bijoux, bijouterie Daniel Blatt. Nous achetons leurs 10, 14 et 18 carats et installons les piles de montres pour 4,4 $ plus tax. Bijouterie Daniel Blatt, 905 et Marie-Vécorin saura être assise. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux. On annonce un maximum de 9 degrés. Demain, c'est du soleil et des nuages, maximum de 16 degrés. Jeudi, c'est le même scénario, 13 degrés. Vendredi, malheureusement, c'est de la pluie avec 18 degrés. C'est JSO 117 FM De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolet Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. Voici maintenant la portion débat de notre soirée. Celle-ci comprend six blocs correspondant à autant de thématiques en lien avec les enjeux ou les préoccupations des citoyens de Bécancourt-Nicolet Sorel. La première thématique de la soirée, le rôle d'un député fédéral. Le rôle d'un député fédéral est généralement moins connu que celui du député provincial ou encore du maire. Le palier gouvernemental fédéral étant, pour plusieurs, à tort ou à raison, le plus éloigné du citoyen. Notre question, notre première question, dans l'optique où les lignes de parti sont parfois en contradiction avec les enjeux locaux et les intérêts de la population locale, comment entendez-vous exercer votre rôle de député? Le hasard a voulu que ce soit M. Plamondon qui répond en premier. Bien. D'abord, comment voir le rôle du député? Je le vois de trois manières. C'est d'abord un représentant, c'est-à-dire qu'il se doit d'être présent et attentif dans son comté et représenter citoyen du comté lorsqu'il y a des événements. Deuxièmement, c'est un législateur, bien sûr, donc prendre position à l'intérieur de son parti sur les projets de loi proposés par le parti, en proposer lui-même nécessairement par des billes privées, qu'on appelle, et participer nécessairement à l'ensemble des débats à la Chambre des communes. Troisième chose, c'est d'être un ombudsman, c'est-à-dire un défenseur des intérêts de chacun des citoyens de son comté par rapport à l'appareil administratif de l'État et avoir pleine liberté de vote. Merci beaucoup, M. Plamondon. On écoute maintenant sur la même question, M. Claude Carpentier. En fait, en ce qui concerne les lignes de parti, les lignes de parti sont loin d'être contradictoires avec le rôle que j'aurai à jouer ici en tant que député. Au contraire, après m'être investi dans l'ensemble de la circonscription, j'ai eu l'opportunité de discuter avec les gens, d'établir quels étaient les besoins, les enjeux réels, pour être en mesure de combler ce qu'ils avaient besoin. Et c'est l'opportunité que nous laisse le Parti libéral avec l'ensemble du programme qu'on projette au niveau de la création de l'emploi, de l'investissement au niveau des infrastructures, de participer avec les organismes communautaires, de travailler en collégialité avec l'ensemble des maires régionaux. C'est tout ça que nous permet le Parti libéral du Canada. Or, on est loin, je suis loin d'avoir l'obligation d'aller à l'encontre de mes lignes de parti. Merci beaucoup, M. Carpentier. On écoute maintenant sur la même question toujours Yves Laberge. Merci. Alors, tant que le Québec fera partie du Canada, je crois que les Québécois doivent aller chercher le maximum à Ottawa. Et pour ça, il faut un député qui soit du même parti que le parti qui est au pouvoir à Ottawa. Et pour ça, je propose ma candidature pour être député conservateur dans un gouvernement conservateur. Merci, M. Laberge. On écoute maintenant Mme Corina Bastiani. Pour connaître le comté assez bien, je crois qu'il a besoin d'un député avec une volonté politique, avec une volonté d'initiative. Bécancourt-Nicolais Sorel a assuré une transition vers des petites entreprises pour se diversifier, pour se libérer éventuellement de la grande industrie. Le rôle du député est d'être inspirant et d'être à l'écoute des citoyens et de savoir les rassembler, de créer une conversation avec tous les paliers de gouvernement, ainsi que les Premières Nations. Donc, le député qu'il faut à Nicolas Bécancourt-Sorel, c'est un député d'aujourd'hui avec une vision. Merci. Merci, Mme Bastiani. Écoutons maintenant Nicolas Tabat. Merci. Mais écoutez, le député fédéral doit avoir une vision, évidemment. Il doit avoir aussi le leadership. On doit faire avancer nos dossiers. C'est très important. Ça va être important aussi d'être de proximité. Moi, je compte avoir un bureau fixe dans le coin de Serretré-Sien, un bureau fixe dans le coin de Nicolet. On veut également avoir un bureau qui va être temporaire. Une fois par mois, on va se diriger dans une municipalité plus loin. On veut pouvoir avoir un service de proximité. On veut aider une majorité de personnes. Évidemment, je veux collaborer et collaborer avec les élus provinciaux, les élus municipaux, les préfets, les Premières Nations, pour qu'on puisse ensemble avoir un discours et amener notre région dans le sens, évidemment, qu'on a besoin et justement créer des emplois. Merci beaucoup, M. Tabat. Maintenant, oui. Alors, sur la même question, du rôle du député fédéral, on va entendre un premier débat, un premier échange, une première discussion. Et elle sera entre Claude Carpentier et Nicolas Tabat. Vous avez deux minutes, messieurs. Alors, M. Tabat, à cet effet-là, j'aurais peut-être une question à vous poser. D'un côté, nous avons un député en place depuis de nombreuses années et on ne peut que contester sa gentillesse, son omniprésence, son grand dévouement envers la population. Par contre, il ne présente aucun plan d'action. De l'autre, nous avons vous, M. Tabat, qui présentez un plan d'action totalement irréaliste et qui ne vous permettra pas financièrement d'accomplir vos priorités pour le compter. Sur cette base, comment allez-vous vous expliquer votre mandat de député? M. Carpentier, je crois que ce n'est pas irréaliste de miser sur les petites entreprises, de miser sur les gens d'ici, de pouvoir aller rediversifier notre économie. On est d'accord là-dessus. On doit aider notre région à se rebâtir, à se recréer. En diversifiant notre économie dans la région, en le faisant en partenariat, en collaboration avec les différents élus, on va être en mesure de garder nos jeunes. Parce que nos jeunes qui vont étudier... Malheureusement, votre plan d'action ne vous le permet pas. Malheureusement, votre plan d'action ne vous le permet pas. Vous avez un cadre financier qui est établi pour les dix prochaines années. En ce qui concerne le Parti libéral du Canada, c'est à compter du 20 octobre qu'on est prêt à passer à l'action. M. Carpentier, on va descendre le taux d'imposition pour les PME de 11 à 9 %, et on ne va pas le faire en 2018. Et vous allez augmenter le taux d'imposition des grandes entreprises. On a des grandes entreprises qui vont être victimes de l'augmentation de votre taux d'imposition. Avez-vous une idée sur le nombre d'emplois précaires qu'on a ici que vous mettez en danger par vos actions? Avant d'attendre que nos grandes entreprises nous quittent ou qu'on perde encore davantage d'emplois, je crois que c'est important de travailler tout de suite pour redéfinir notre région. Vous faites exactement ce qu'il faut faire pour qu'ils quittent. Écoutez, on a un ancien commissaire industriel dans la salle ici ce soir, qui est en 77 d'ici la main. Enfin que moi, c'est important de partir dans les PME et de créer des emplois stables. Des emplois qui sont fiers d'être ici. Vous êtes plein d'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, toujours, toujours, je vous rappelle sur le rôle du député. La place est libre pour tout le monde. La vision verte et partagée est une vision mondiale. Il y a 17 parlements européens qui ont des députés verts. Et les verts n'ont pas de ligne de parti. C'est d'abord et avant tout un partage de valeurs à appliquer à un territoire, à une région. À une région qui, comme ici, a besoin vraiment d'aller vers une transition nécessaire. Je pense que là-dessus, on est tous en accord. Donc, le rôle de député est d'inspirer. Ce n'est pas de s'obstiner sur une ligne de parti. Du vert naît toutes les couleurs. Dans les verts, il y a des libéraux. Il y a des conservateurs. Il y a des patriotes verts. Il y a même... Dans l'orange, il y a aussi des verts. Oui, mais avant tout, la feuille d'érable était verte, monsieur Tabard. Dans le logo du MPD, la feuille d'érable est verte aussi. Mais on a aussi... Vous le dites, écoutez, on doit avoir un revirement pour aider à créer des PME en respect de l'environnement. Oui, la transition est urgente. Exactement. Monsieur Laberge. Pour en venir au rôle du député, monsieur... Excusez-moi, monsieur Plamondon. Monsieur Laberge s'était manifesté. Le rôle est d'inspirer, monsieur Plamondon. Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, monsieur Laberge nous a demandé la parole. On va l'écouter, si vous permettez. Oui, oui. Oui, excusez-moi. Je trouve le débat intéressant. Je dois dire, moi, comme observateur, je suis sociologue de formation, j'observe la politique depuis 30 ans. Et nous avons été gâtés par le Bloc québécois parce que le rôle du député auquel on a été habitué au Québec, c'est un député très présent. Et monsieur Plamondon en est l'exemple le plus éloquent. Je trouve que c'est le député le plus présent qu'on puisse imaginer. Mais ça a des conséquences, monsieur Laberge, que vous en pensez. Oui, 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 bien sûr. Et je crois que les autres candidats que nous sommes ce soir ne pourront pas égaler le degré de présence qu'avait monsieur Plamondon. Je vous l'avoue. Écoutez, monsieur Laberge, parlez pour vous, monsieur Laberge. J'aimerais que vous parliez pour vous parce qu'on est tous de la réunion. Oui, oui, bien sûr. Cependant, je crois qu'un député qui est au pouvoir, et ce n'est pas le cas depuis 25 ans, mais un député qui est au pouvoir, qui est dans le parti, qui est au pouvoir, a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de leviers parce qu'au lieu de faire une demande écrite au ministre concerné, eh bien, il côtoie ce ministre en étant député du même parti. Lorsque le premier ministre du Canada réunit ses députés pour connaître les priorités des régions, il ne convoque pas les députés de l'opposition, il ne convoque pas les députés du Bloc québécois. Moi, je partage l'avis de l'éminent sociologue que vous êtes en disant qu'il faut être au pouvoir pour changer les choses. Ah, bien voilà. Moi, j'ai vécu... Écoutez, ça fait déjà de moi que je suis sous-terrain. J'ai perdu mon droit de parole, monsieur Président. J'ai demandé mon droit de parole déjà, là. Est-ce qu'il faut demander le droit de parole? C'est pas ce qu'on avait dit dans la fin. C'est ça au début du... Non, merci. On va couper, on va couper. Si c'était cacophonique, on se gardait le droit d'intervenir. Alors, on va s'en tenir à cette consigne-là qu'on vous avait confiée pendant la réunion d'avant-débat. Et on va regarder comment ça évolue. Alors, merci beaucoup. Cette première portion de débat est donc terminée. Et avant de passer une pause, on va se diriger du côté de Myriam Beauchesne-Lachapelle pour nous parler de notre volet 2.0. Est-ce que les internautes sont présents, Myriam? Oui, les internautes commencent à se manifester. On vous invite à continuer à le faire, évidemment. Donc, on a M. Patrick Gauthier qui nous dit sur Twitter, en fait, il vous souhaite à tous une bonne soirée aux citoyens du comté, même s'il n'a pas été présent, il se suit sur les réseaux sociaux. On a aussi des commentaires peut-être plus politiques. On a Vincent qui nous dit, PLC pour C51, contradictoire avec nos besoins dans la région. Les gens veulent de leur liberté. On a Simon Gingras qui nous dit, présentation dynamique et énergique de Nicolas Tabat. Et pour l'instant, nous avons reçu seulement quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite à participer. Manifestez-vous pour faire entendre votre voix durant le débat. Donc, sur notre page d'événements, vous vous rendez sur la page de la Chambre de commerce. Vous allez trouver facilement l'événement. Vous pouvez aussi vous rendre sur Twitter et vous publiez toujours sous le mot-clic « Débat BNS ». Merci. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête pour une pause et au retour, on poursuit le débat des candidats à l'élection fédérale de Bécancourt. Nicolas Sorel. Tout comme ce débat, le magazine Contact Affaires s'est donné comme mission de faire connaître les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis maintenant 16 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications à CJSO 117FM et en ligne sur contactaffaires.com. Dans un débat politique, c'est parfois difficile d'identifier un véritable gagnant. Par contre, quand on se demande qui sera prêt pour l'hiver, il n'y a aucun débat possible. Avec la promotion Maîtriser l'hiver, Sorel Tracé Nissan vous offre quatre pneus d'hiver, des tapis protecteurs et un ensemble de sécurité à l'achat d'un véhicule neuf. Vous serez prêt à affronter le froid, la neige et la glace. Sorel Tracé Nissan, rue Saint-Laurent, secteur Frassi, fier commanditaire d'Olivier Bédard, champion canadien 2015 de la Coupe Micra, vous souhaite un bon débat. Ici Luc Deloncourt, on dit qu'on ne peut pas voyager dans le temps, mais c'est faux. Tous les samedis et dimanches de 8h à 11h, venez voyager musicalement avec moi à Retro Nostalgie. Des arrêts dans le rock des années 50, la créativité des années 60, la folie des années 70, le spray net des années 80 et une saucette dans les années 90. Un voyage pour votre mémoire, du plaisir pour vos oreilles et une occasion pour moi de redécouvrir avec vous la meilleure musique d'hier. Retro Nostalgie, les samedis et dimanches de 8h à 11h sur les ondes CJSA au 117FM. Votre soeur aussi pourrait faire partie des 72%. Saviez-vous que 72% des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les distincts précurseurs. Contactez la société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Chaque année, une arme à feu abat un membre d'une famille. Déchargez et verrouillez toujours vos armes à feu. Entreposez les munitions séparément ou dans un contenant verrouillé. Contribuez à empêcher ce genre de tragédie. Pour votre sécurité et celle de vos proches, si vous avez une appréhension sur la sécurité des armes à feu, veuillez composer le 1-800-731-4000. C'était un message du Conseil canadien de la sécurité. De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolais Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. On est de retour au débat fédéral 2015 et dans un instant, nos candidats débattront sur un autre sujet et un enjeu du comté qu'ils veulent représenter à Ottawa. Mais d'abord, on va parler avec Myriam Beauchesne-Lachapelle pour interpeller nos internautes, encore une fois. Oui, tout à fait. On vous rappelle que vous pouvez intervenir toujours sur la page du débat. Donc, vous vous rendez sur la page de l'événement et vous pouvez participer aux discussions qui sont en cours ou commencer une nouvelle discussion en publiant sur la page. Vous pouvez aussi utiliser, sur les deux plateformes, Facebook et Twitter, vous pouvez utiliser le mot-clic Débat BNS pour que votre tweet ou votre publication Facebook soit lue au retour des postes. On vous invite aussi à participer au sondage. Le dièse débat BNS comme dans Bécancourt-Nicolas Sorel, vous aviez sûrement compris. Alors, deuxième thématique de notre débat ce soir, l'agriculture. Ce secteur de l'économie locale est loin d'être négligeable selon le site web du Centre local de développement de Pierre de Sorel. L'agriculture représente seulement dans notre MRC 375 fermes réparties sur 36 000 hectares de culture. 25 % de ces dernières font de la production laitière. Au total, environ 86 % du territoire est protégé à des fins agricoles. Incontestablement lié à l'économie de la région, le secteur agricole représente plus de 1 260 emplois dans la région et génère des revenus s'élevant à 124 millions de dollars. Voilà que le partenariat transpacifique annoncé tout juste hier vient ébranler la politique de la gestion de l'offre, un système qui encadrait la production de lait, d'œufs et de volailles au pays depuis 1970. Plusieurs organisations ont par ailleurs rappelé que le PTP s'ajoutera à l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui prévoit également l'arrivée de plus de 17 000 tonnes supplémentaires de fromage fin au Canada, ce qui affectera aussi les producteurs agricoles. C'est un nouveau marché également qui s'ouvre avec le partenariat transpacifique de l'ordre de 900 millions de clients potentiels pour nos entreprises. Alors, notre question, et le hasard a voulu que ce soit d'abord à M. Claude Carpentier qu'on la pose, serait-il temps, selon vous, d'ouvrir la représentation syndicale à d'autres organisations que l'Union des producteurs agricoles? En ce qui concerne la production agricole et la gestion de l'offre, on sait que c'est un marché qui représente quand même 40 % de l'économie mondiale. C'est un secteur qui est très important. Il n'est pas question d'exclure la part syndicale à l'intérieur de ce qu'on a négocié au travers des ententes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit analyser, avec le plus grand sérieux du monde, les impacts qui ont été occasionnés par la brèche de 3,25 % qu'on a connus hier, et on va être capable d'apporter les correctifs nécessaires. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de trouver des solutions pour être capable de promouvoir les produits qui vont être destinés à l'exportation et aider l'agriculture dans ce domaine-là. Merci beaucoup, M. Carpentier. M. Nicolas Tabat. Écoutez, premièrement, pour ce qui est de l'accord de principe pour le PTP, on ne peut pas faire confiance à ces phénomènes. C'est là l'importance de le renverser, de prendre le pouvoir, et pas à n'importe quel prix. Écoutez, le gouvernement sortant n'avait pas le mandat pour signer à quelques jours du vote un tel accord. Il y a une convention de transition qui, normalement, demande au premier ministre sortant d'inviter les chefs de l'opposition pour pouvoir les inclure dans ce débat-là pour pouvoir voir ce qui va se passer. Ça manque de transparence. Nous, au NPD, dès qu'on reçoit le texte, on va l'analyser, et on va rencontrer les gens du milieu, on va rencontrer la population, et on va pouvoir, évidemment, passer à l'action. C'est complet. Maintenant, voici, sur la même question, M. Louis Flamondon. Au niveau du protocole qui vient d'être signé, c'est certain que les producteurs laitiers sont perdants en diminuant 3,25. Ils avaient déjà perdu deux. Il y avait déjà deux qui étaient possibles. Si on additionne aussi ce qu'ils ont perdu avec le fromage lors de l'entente avec l'Europe, ce qui fait près de 10 %, ça touche énormément leur revenu. C'est en moyenne 25 000 $ par ferme. Donc, il y a tout un problème, et la compensation de 4,3 milliards ne va être là que temporairement. Or, je pense qu'il va falloir, si l'on maintient cette entente-là, utiliser des moyens de contrôle très sévères aux frontières pour éviter l'entrée du protéine qui vient aussi s'attaquer au système de gestion de l'offre et aussi réglementé. Merci beaucoup, M. Flamondon. On écoute maintenant Yves Laberge. Merci. J'ai été un peu apostrophé par tout ce qui a été dit à propos de la gestion de l'offre. Alors, je rappellerai simplement que notre gouvernement veut maintenir le principe de la gestion de l'offre. Et pour ce qui est des importations, par exemple, du lait des États-Unis, le lait importé des États-Unis devra rencontrer les normes beaucoup plus strictes du Canada. Et ce qui fait que, par exemple, un lait provenant d'une vache qui aurait été nourrie avec des... des... je cherche le mot... des hormones. Des hormones qui sont interdites au Canada, eh bien, ce lait des États-Unis ne pourra pas entrer au Canada. Donc, nos normes, nos critères sont beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Et ça constituera... Merci beaucoup, M. Laberge. On écoute maintenant, et pour conclure cette série de réponses, Mme Corina Bastiani. J'ai rencontré, il y a quelques semaines, le Conseil général de l'Union des producteurs agricoles. Je ne suis pas en mesure, ce soir, de vous dire s'il y a d'autres syndicats à créer en agriculture. Toutefois, je sais qu'ici, on a innové avec un commissaire agricole. Et je pense que ça devrait s'étendre, peut-être, à l'ensemble du comté fédéral. Je pense qu'ici, on est des leaders en agriculture. Et qu'il faut aider la relève à aller encore plus loin dans l'innovation. Et puis, c'est dans la recherche, c'est dans la recherche, dans l'agriculture de proximité, dans plein de détails, qui va faire en sorte que l'agriculture de demain va être bien pour l'alimentation de nous tous. C'est la terre qui nous nourrit. Merci. Merci, Mme Bastiani. Alors, justement, on va se rapprocher de la thématique, parce qu'on s'est un peu égaré. La question, c'était, serait-il temps, selon vous, d'ouvrir la représentation syndicale à d'autres organisations que l'Union des producteurs agricoles? Alors, pour échanger sur cette question-là, on a maintenant Yves Laberge et Corina Bastiani. Écoutez, M. Laberge, vous, qui, moi, ce que je trouve juste déplore, c'est que l'entente transpacifique a été adoptée à quelques jours d'une élection fédérale. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce que vous pensez vraiment du syndicat de l'UPA versus une diversification syndicale? Qu'est-ce que vous, les conservateurs, on aimerait vous entendre? Parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois un conservateur dans un débat. Donc, ça nous fait plaisir que vous soyez là ce soir. Merci, merci. Alors, bon, il y a deux questions. Pour ce qui est de l'UPA, je crois qu'on peut maintenir sa présence, qui est une sorte de monopole. Mais si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de changer une situation qui fonctionne bien. C'est peut-être un principe conservateur qui est sous-jacent à cela. Et puis, pour ce qui est de votre autre question? Qu'est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez du fait que l'accord a été signé à quelques jours de l'élection? Ah oui, oui. D'accord. Alors, ce sont les négociateurs qui ont travaillé là-dessus. Vous savez qu'on négociait depuis deux ans. Et donc, l'échéance qui arrive à quelques jours de l'élection n'a pas été planifiée par les conservateurs. Vous savez sûrement qu'il y a une grande problématique de relève dans le milieu agricole, de transmission des terres, qui est due à une surenchère souvent. Est-ce que les conservateurs ont des principes là-dessus? Parce que nous, chez les Verts, c'est un grand débat, c'est un grand combat qu'on veut mener. Je vous dirais que sur ce point-là, les conservateurs restent plutôt en retrait, laissent plutôt aller l'industrie. Vous savez que les tendances sont à l'agriculture de proximité. On voit de plus en plus des marchés publics. C'est la fête des récoltes, d'ailleurs, à Massouville, cette fin de semaine. On parle de plus en plus de petits producteurs. En même temps, on se retrouve à côté d'une monoculture. Il y a des municipalités du comté, monsieur, qui ont plus de vaches que de voteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut les aider. Les aider les vaches ou les voteurs? Les deux. Ah oui! Excusez-moi. Non, c'est un sujet important. Et puis, ce que fait le gouvernement conservateur actuellement, c'est... Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la question de l'agriculture, les autres candidats sont invités à le débat. Je pense qu'il y a un autre problème au niveau régional qui touche beaucoup les agriculteurs. Comme M. Laberge le disait, il préfère laisser les agriculteurs s'organiser. En ce qui concerne le Parti libéral, mon collègue Emmanuel Dubourg a présenté un projet de loi qui touche beaucoup d'agriculteurs en ce qui concerne les propriétaires fonciers. Comme Carina, Mme Bastiani le disait, il y a beaucoup de multinationales qui vont faire de la spéculation actuellement au niveau des terres agricoles qui font monter les prix artificiellement. Alors, ce qu'on veut, nous autres, c'est d'être capables de mettre un frein à ça, puis d'être capables d'aider les familles. C'est exactement le projet de loi qu'a déposé mon collègue, le député de Boirasson, M. Emmanuel Dubourg, pour corriger cette problématique-là. J'apprécie beaucoup. On tire dans la même direction. La relève, M. Carpentier, vient souvent de l'incapacité des jeunes d'acheter la terre du père et de la mère, parce que, justement, c'est inabordable et que les prêts ne sont pas possibles. Ne serait-il pas moyen d'élargir la règle de transfert, par exemple, à la famille, pour les gens de moins de 40 ans, qui sont non seulement enfants directs, mais, par exemple, cousins, ça s'est fait dans certains pays, et ça a permis, justement, à des fermes familiales de demeurer. Et je pense aussi qu'on pourrait bâtir un régime d'épargne, transfert agricole, pour permettre d'accumuler un fonds de retraite à l'abri de l'impôt, pour permettre ces transferts. On ne doit pas s'arrêter. Il faut aussi miser sur l'innovation. C'est exactement le programme du Parti libéral. Merci, moi, s'arrêter seulement aux gens de la famille. Je parlais à un agriculteur qui me disait que sa terre valait 5 millions. Ces deux garçons sont allés étudier à l'université. Ils ne veulent rien savoir de la vie agricole. Et pourtant, cette terre-là, si elle n'est pas vendue à un jeune ou à quelqu'un qui veut prendre la relève, malheureusement, elle va se faire rentrer dans la plus grande ferme à côté. C'est important de les aider. C'est important d'aider, en fait, c'est important de conserver des fermes familiales. On en a 7 000, que ce ne soit pas directement dans la famille, on doit avoir des jeunes. Et que pensons du pipeline qui risque d'atteindre les terres? Bien, c'est carrément non, parce que présentement, les lois réglementaires ont été sabrées. Vous êtes en contradiction avec votre chef. J'ai oublié d'écrire à M. Boukard sur le thème de l'agriculture. Même que je vous dirais que l'épreuve des faits de Radio-Canada dit que Tom dit la même chose depuis le début. En fait, à cette personne qui dit des choses en anglais, en français, différent, c'est pas ce que c'est fait quand il est pénible. M. Dicep, à l'émission de West Wing, raconte qu'il veut faire un partenariat avec les conservateurs. Et pourtant, en français, il dit qu'il veut nous aider, nous, le NPD, il veut aider les libéraux. Nous, on dit non au pipeline et vous dites peut-être. Mais non, je vous dis non. Je vous dis non, les lois environnementales ont été sabrées. On ne peut pas travailler comme ça. Tom ou Tom, on a été le pays, mais revenons à l'agriculture, M. Dicep. Alors, merci sur le thème de l'agriculture. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met un terme à ce bloc sur l'agriculture. Avant de passer une pause, merci beaucoup, messieurs et madame, pour votre ardeur au travail ce soir. Ça va très, très bien. On continue et on va aller se tourner du côté de Myriam Beauchesne-Lachapelle pour ce qui est de notre volet interactif. Oui, bonjour. Bonjour. Les gens se sont réveillés. Les internautes, en ce moment, sont très actifs sur les réseaux sociaux. On vous invite à les rejoindre en faisant le dièse débat BNS dans vos publications ou en publiant sur le mur Facebook. Présentement, on a des gens qui posent des questions aux candidats. Par exemple, question aux candidats, comment supporter les petits producteurs et la relève? Il y a aussi des gens qui font des commentaires. On nous dit, seule Corina Bastiani a une tasse. Tous les autres disent être pour la protection de l'environnement. Ils boivent de l'eau dans une bouteille de plastique pétrole. Voici comment appuyer les sables bitumineux, une goutte à la fois. On nous dit, Mulcair propose de déchirer l'entente PTP alors que M. Tabat veut l'étudier. Qui dit vrai au NPD? On nous dit, le PCC veut-il faire élire Plamondon et le Bloc? Il n'a aucune idée. Un peu plus, il parle presque d'indépendance. Et on nous dit, bravo, enfin un débat qui offre un échange d'idées et même des confrontations. En espérant que l'on évitera la cacophonie. Je pense qu'il y a un message. Donc, on vous invite à continuer à réagir et à partager vos commentaires. Également, vous pouvez aussi vous exprimer sur qui mène le débat jusqu'ici avec le vote sur les médias sociaux en ce moment. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, on poursuit le débat des candidats à l'élection fédérale de Bécancourt. Nicolas Sorel. Dans un débat politique, c'est parfois difficile d'identifier un véritable gagnant. Par contre, quand on se demande qui sera prêt pour l'hiver, il n'y a aucun débat possible. Avec la promotion Maîtriser l'hiver, Sorel Tracé-Nissan vous offre quatre pneus d'hiver, des tapis protecteurs et un ensemble de sécurité à l'achat d'un véhicule neuf. Vous serez prêt à affronter le froid, la neige et la glace. Sorel Tracé-Nissan, rue Saint-Laurent, secteur Frassi, fier commanditaire d'Olivier Bédard, champion canadien 2015 de la Coupe Micra, vous souhaite un bon débat. Tout comme ce débat, le magazine Contact Affaires s'est donné comme mission de faire connaître les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis maintenant 16 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications à CJSO 117FM et en ligne sur contactaffaires.com. Déménager un gros meuble, danser, faire de la lutte, jouer aux cartes, s'embrasser. Tout ça, ça se fait beaucoup mieux quand on est deux. Et faire des entrevues aussi, ça fonctionne mieux quand on est deux. Ici Luc Deloncourt, tous les vendredis midi en direct du restaurant La Bouffetify, je reçois vos artistes préférés pour une cinquième saison de À deux, c'est mieux. Au programme de la musique, des révélations, des rires, des moments tendres et surtout, beaucoup de plaisir. Je vous invite à venir assister à ces rencontres intimes et uniques tous les vendredis de midi à 14h. À deux, c'est mieux sur les ondes de CJSO 117FM. C'est le temps d'aller voir derrière les portes des toilettes, là où se cachent la maladie de Crohn et la colite. Ces maladies chroniques, en hausse chez les enfants de moins de 10 ans, entraînent de fortes douleurs abdominales, des diarrhées et souvent une chirurgie qui change toute leur vie. Ça se vit fréquemment dans le secret, l'embarras, l'ignorance et la peur, ce qui ajoute à la douleur. C'est le temps d'y mettre fin. La maladie de Crohn et la colite. Mettez-y fin pour la vie. Visitez crohnetcolite.ca Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux. On annonce un maximum de 9 degrés. Demain, c'est du soleil et des nuages, maximum de 16 degrés. Jeudi, c'est le même scénario, 13 degrés. Vendredi, malheureusement, c'est de la pluie avec 18 degrés. De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolet Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. On est de retour au débat fédéral 2015 et dans un instant, encore une fois, on va débattre d'un autre sujet très chaud dans l'actualité. Et d'abord, est-ce que, Myriam, on a des résultats du sondage? Est-ce qu'il y a moyen de savoir quelque chose? Oui, il y a quelques résultats qui sont sortis. Évidemment, en ce moment, il faut que les gens votent pour que les résultats deviennent de plus en plus significatifs. On a la moitié des gens qui nous disent que c'est match nul pour la première partie de ce débat. Et il y a l'autre moitié qui voterait pour M. Plamondon. Voilà. Bon, alors, si on a eu un commentaire tout à l'heure à l'effet que la formule de ce soir permettait des échanges, alors on a évidemment fait un autre débat il y a quelques mois à peine pour ce qui est d'élections partielles dans Richelieu. On a légèrement changé la formule et tant mieux si on a une formule qui permet ça et tant mieux si nos candidats décident de jouer le jeu avec nous. Merci beaucoup. Alors, troisième thématique de ce débat de ce soir, le développement durable. Alors, dans les années passées, il y a eu dans notre comté une controverse sur la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Plus récemment, sur Elpracy, une autre controverse a éclaté à propos du transport de pétrole de l'Alberta par train vers Kilder et par bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a également dans les plans un projet de construction de pipelines qui traverserait presque l'ensemble du territoire canadien. Dans les dernières semaines, une autre controverse est survenue, celle du rejet des eaux usées de la ville de Montréal dans le fleuve Saint-Laurent. Ma question sur le sujet du développement durable, et c'est M. Yves Laberge qui répondra le premier, que proposez-vous pour développer une économie viable et stimulante sans que ce soit au détriment de l'environnement? Merci. Alors, c'est une question complexe, évidemment, comme tout ce qui touche le développement durable, parce que, on le sait bien, la circonscription de Bécancourt-Nicolet-Sorel comprend à la fois le développement agricole, le développement industriel et aussi des espaces verts à protéger, ce qui fait que ça peut entrer jusqu'à un certain point en conflit. L'approche du développement durable, donc, c'est de favoriser le développement sans mettre en péril les ressources environnementales pour les générations futures. Alors, je crois que c'est tout à fait possible de le faire dans la région, avec du leadership et aussi en travaillant de concert avec les municipalités et le gouvernement provincial. Merci, M. Laberge. Écoutons maintenant, sur le même sujet, Nicolas Tabat. Donc, bien, écoutez, je pense qu'on l'a déjà dit au début, on doit aider les PME, on doit aider les gens à créer des entreprises, on doit aider à faire un revirement vers le vert, on doit aider les différents exemples d'initiatives, juste dans lesquelles, au niveau du développement durable, on parle d'MGV Québec, on va parler du technocentre en écologie industrielle, nous devons supporter les projets qui sont déjà sur la table et aider à en créer d'autres. Au niveau de ma table de concertation, évidemment, je veux rentrer en contact avec ces gens-là, les gens du milieu, les gens du municipal, du provincial, qu'on peut savoir ensemble une stratégie pour aller de l'avant vers une économie qui va nous aider à nous sortir de notre misère, excusez-moi, et en respectant notre environnement. C'est très important. Merci, M. Tabat. On écoute maintenant Mme Corina Bastiani. On a été, il n'y a pas si longtemps, la ville la plus polluée au Québec, à Sorrel-Tracy. Il ne faudrait pas le redevenir. Si je suis en politique fédérale aujourd'hui, c'est parce que j'ai marché avec des femmes et des hommes d'ici contre les superpétroliers presque il y a un an. Écoutez, il y a énormément de conflits d'usages dans le comté. On a le poumon du Saint-Laurent, on a Port-Saint-François, on a une biodiversité incroyable. On veut des moratoires, on veut créer ensemble des alternatives, devenir des leaders dans la dépollution. On veut absolument que les bottines suivent, les babines, comme dirait l'ancien maire de cette île, chez qui Ambre-Saint-Pierre n'est pas si loin. Je pense qu'il faut absolument diversifier notre économie et croire en nos lendemains pour les générations futures. Merci. Merci, Mme Bastiani. On écoute maintenant M. Claude Carpentier. En fait, la question est excellente. Du côté du Parti libéral, on les a ciblés au niveau du développement durable. On va investir dans des infrastructures qui vont respecter l'écologie, qui vont respecter l'environnement. Vous venez de mentionner la problématique qu'on vit actuellement avec les eaux usées. On a un programme spécifique à ça, qui va être adressé aux réseaux locaux d'aqueduc et d'usines de traitement des eaux usées. Ça, c'est spécifique juste à ce domaine-là. Au niveau de l'énergie propre, on va encourager, on va créer des emplois qui sont spécifiques au développement technologique, qui est directement associé au développement durable avec les énergies vertes. L'électrification du transport en fait partie. Les infrastructures résistantes aux changements climatiques. Les systèmes de protection contre les changements climatiques. Merci beaucoup, M. Carpentier. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Au niveau du transport maritime avec les superpétroliers, je rappelle que j'ai été le premier député à la Chambre des communes à soulever ce dossier-là, puisque discrètement la ministre avait fait passer en mai de 28 mètres à 44 mètres les pétroliers sur le fleuve. Et cette question-là, quand elle a été soulevée, a amené tout ce débat-là des superpétroliers. J'ai participé à la marche organisée ici dans la région dont Mme a parlé tout à l'heure. Je rappelle que j'étais le seul député fédéral à y participer. Il y avait un candidat aussi. J'ai parlé des députés. Aucun député du Québec n'a participé, du NPD, c'est-à-dire n'a participé à cette marche contre les grands pétroliers. Et je pense que le fleuve ne doit pas devenir une autoroute pour le pétrole. Merci. Merci beaucoup, M. Plamondon. On va demander au candidat de ne pas intervenir pendant les 45 secondes de réponse aux questions. Vous aurez tout le loisir de le faire pendant les portions de débat. D'ailleurs, on va débattre sur cette question-là, justement, avec M. Louis Plamondon et Yves Laberge. Oui. Je voulais apporter un élément d'information. Dans le partenariat transpacifique dont on parle depuis hier, il y aura tout un volet sur l'innovation environnementale. Autrement dit, les industries du Québec et du Canada qui veulent comporter des innovations vertes pourront le faire. Et il y aura des mesures à cet effet-là, donc des programmes d'aide financière, d'aide logistique pour ces entreprises-là. Oui. Je voulais vous demander, vous savez, au niveau des superpétroliers qui vont se promener sur le fleuve au risque d'un accident, on sait qu'il y a cinq endroits sur le fleuve où on ne pourra pas se rencontrer, ces superpétroliers-là. Danger peut-être d'accrochage, une erreur humaine. Et comme ce pétrole-là est un pétrole qui cale au fond par rapport à l'autre pétrole conventionnel qui, lui, flotte et donc qui est récupérable à 90 %, tandis que l'autre, c'est l'inverse, et qu'il n'y aura aucune retombée au Québec, pas un sou qui revient au Québec pour accepter de prendre tous ces risques-là. Ne croyez-vous pas que vous, du gouvernement, qui prétendent être le gouvernement, encore après les élections, mais je ne suis pas certain. Alors, est-ce que vous serez d'accord que c'est un risque inacceptable? Oui, en effet, on ne sait pas ce qui va se passer après l'élection. Peut-être que ce sera le prochain premier ministre du Canada, ce sera Gilles Duceppe, on ne sait pas. Mais votre question est quand même intéressante. Est-ce qu'on a une chance, Carpour? Oui. Alors, la question est intéressante et au fond, toute la question des superpétroliers, pardon, me semble centrale parce qu'on en parle beaucoup, mais on comprend. Merci. Excusez-moi. Les autres candidats sont invités à prendre part à la discussion. Écoutez, ces temps-ci, mes lectures de chevet semblaient être des certificats d'autorisation par le ministère de l'Environnement. Et dans celui de Kildare, que j'ai en main depuis quelques temps, il est clairement écrit que le projet implique, et c'est au présent, le projet implique des risques environnementaux au niveau du transport ferroviaire et du transport maritime de ce pétrole brut, mais l'évaluation de ces risques relève du gouvernement fédéral. Dites-moi, M. Laberge, est-ce que le gouvernement fédéral des conservateurs a fait en sorte que des études fédérales se fassent? Parce qu'aujourd'hui, on a vu le gouvernement conservateur interrompre, puis je remercie d'ailleurs M. le maire Péloquin d'avoir intervenu dans le dossier, interrompre au sujet du déversement montréalais. Pourquoi vous n'avez pas interrompu aussi les CA d'autorisation de Kildare? Oui. Dans ce dossier-là, je crois qu'il fallait qu'il y ait une plainte de formulée de la part soit d'un élu, d'un organisme, d'un citoyen. Est-ce qu'on peut en parler dans le sens un peu plus large? Parce qu'on parle du transport du pétrole. En fait, le Parti libéral du Canada s'oppose à ce que le pétrole soit transporté de façon non sécuritaire, qu'il soit transporté en ne respectant pas l'environnement et en ne respectant pas l'écologie. Alors, ce que nous autres, on propose, c'est de faire une analyse et de trouver la meilleure façon avec laquelle on peut transporter le pétrole. Juste une seconde. Tout en respectant l'écologie et l'environnement et en investissant, surtout par la création d'emplois, en développant des nouvelles technologies qui vont nous amener vers une nouvelle énergie verte. Tout à fait. Je le sais, M. Carpenter. C'est ce qu'on s'engage à faire. Nous aussi. Et le pétrole, tout le monde ici savent fort bien que nous en avons besoin encore minimalement pour les 50 prochaines années. C'est la position du Parti libéral. Écoutez, quand même, M. Plamondon, est-ce que vous étiez au courant, vous, qu'il fallait formuler une plainte? Parce que là, écoutez, on va la formuler dès demain matin et puis on va toute la coutiner. Écoutez, ça n'a juste pas de bon sens, mais en même temps, ce qui se passe. Il y a une demande au niveau d'un permis environnemental. Les fonctionnaires étudient la pertinence, l'étudient là, et accordent, selon les critères, Oui, mais les critères ont été saccagés. Les critères étaient-ils... Les critères provinciaux semblent avoir correspond... correspondent, semble-t-il. Toutefois, ils disent qu'il y a des risques environnementaux, mais que ça relève du fédéral. Vous n'êtes pas intervenu dans le dossier, M. Plamondon. Je suis content de soigner. Je pense que je m'excuse de m'inscrire en faux, mais on n'est pas ici. Je pense que tu réponds. C'est cacophonique. C'est cacophonie, là. Merci. Un permis qui est demandé pour un deuxième étage. Si tu réponds aux critères, tu l'as. Si tu réponds aux critères, tu ne l'as pas. En environnement, si tu réponds aux critères, tu l'as. Si tu réponds aux critères, tu ne l'as pas. Donc, il a été demandé... Merci beaucoup. Merci, Mme Bastiani. Merci beaucoup. C'est un peu le type de discussion qu'on veut éviter, s'il vous plaît, à la fois. Alors, donc, c'est ce qui complète ce bloc sur le développement durable. Alors, on va faire une pause. Et puis, juste avant, on regarde du côté de Myriam Beauchamp de La Chapelle si nos internautes ont été stimulés par le sujet. Oui, tout à fait, André. Alors, on a différentes interventions. On nous dit ici, le développement durable comprend trois sphères, environnement, économie et société. Il faut que ce soit accepté par la population et que ça maintienne leur niveau de vie. N'oubliez pas que vous, candidats, vous voulez être députés pour représenter les gens. Le développement durable doit se faire avec la population. On nous dit aussi, ici, dans Bécancourt, Nicolas Sorel, on a-t-il oui tatoué sur le cœur? Donc, M. Plamondot, c'est partisan. On nous dit, le NPD et Nicolas Tabas sont les seuls capables de défendre la gestion de l'offre. On nous dit aussi, la seule certitude, c'est que le bloc ne sera pas au pouvoir après l'élection. Et finalement, il y en a une qui s'adresse à M. Fortin. Beau programme, tout le monde est bien coiffé, en particulier Mario Fortin. Alors, sur cette considération esthétique, on s'arrête pour une pause et au retour, on poursuit le débat des candidats à l'élection fédérale de Bécancourt. Nicolas Sorel. Tout comme ce débat, le magazine Contact Affaires s'est donné comme mission de faire connaître les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis maintenant 16 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications à CJSO 117FM et en ligne sur contactaffaires.com. Ici Rossine Lambert, je vous invite du lundi au jeudi au Lambert Café. Je vous donne rendez-vous entre 9h et midi. Une table dans le coin, un table ouvrier au comptoir, il y a de place pour tout le monde. Installez-vous, prenez vos aises et ouvrez vos oreilles. Littérature, concerts, cinéma, sorties, familles, modes, recettes et surtout les invités et les collaborateurs passionnés. Le café est aussi ouvert entre 14h30 et 16h pour accompagner vos après-midi dans la bonne humeur. Le Lambert Café, tout près de chez vous à CJSO 117FM. Pour certains, ils sont leurs yeux. Pour d'autres, c'est la liberté de mouvement. En participant à la marche Purina pour les chiens guides, vous permettez à plus de gens atteints de handicap de recevoir un chien guide sans frais. Il y a plus de 250 marches à travers le pays. Pour connaître la plus près de chez vous, composez le 1 800 7 6 8 3 0 3 0. Ne manquez pas un matin, pas comme les autres, ce mercredi dès 6h à CJSO 117. Retour sur la soirée de débat entre les candidats dans la circonscription de Bécancourt-Nicolais Sorel. Au sport, le Canadien commence sa saison contre Toronto. On fera d'ailleurs nos prédictions avec Jérémy Réville à 7h50 et entre 6 et 9, vous pourriez gagner vos billets pour aller voir le film de votre choix au cinéma Saint-Laurent. C'est un rendez-vous ce mercredi matin à CJSO pour un matin pas comme les autres. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux. On annonce un maximum de 9 degrés. Demain, c'est du soleil et des nuages, maximum de 16 degrés. Jeudi, c'est le même scénario, 13 degrés. Vendredi, malheureusement, c'est de la pluie avec 18 degrés. C'est CJSO 117 FM De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolais Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. Nous sommes de retour au débat fédéral 2015 de Bécancourt-Nicolais Sorel et on va enchaîner avec un prochain thème, l'immigration. Alors, pour certains, l'immigration fait partie des grands enjeux économiques du Sorel-Tracy de demain. Selon l'Orientec, centre d'orientation et service d'intégration de la main-d'oeuvre, il y avait 810 immigrants sur le territoire de Pierre-de-Sorel lors du dernier recensement de Statistique Canada en 2011. Considérant le contexte économique actuel dans notre comté et plus particulièrement dans la MRC de Pierre-de-Sorel, considérant également la réalité du vieillissement de la population et qu'environ 40 % de la population active prendra bientôt sa retraite, la question sur l'immigration s'adressera d'abord à Mme Corina Bastiani. Devrions-nous attirer plus de nouveaux arrivants issus de l'immigration dans notre région? Écoutez, comme vous l'avez mentionné, M. Champagne, la migration, moi, avant de parler d'immigration, je vais vous parler d'immigration étant en migration négative, les jeunes quittent la région. Donc, oui, il faut attirer de l'expertise en immigration, des immigrants ici pour l'expertise, mais il faut faire aussi en sorte que les jeunes restent ici. Pour ça, il faut une qualité de vie, il faut des villes à échelle humaine, il faut une région dynamique et ça va attirer des gens d'ici et d'ailleurs. Merci. Merci, Mme Bastiani. On écoute maintenant M. Louis Plamondon. Oui, bien sûr, l'immigration, c'est une force. Il y a 600 000 postes à combler au Québec qui vont être à combler et qu'on n'aura pas personne pour le faire. Il y a 55 % de ces postes vont être en dehors de Montréal et aucun effort est fait par le fédéral, malheureusement, parce qu'on présente à l'immigrant le Québec comme une des régions du Canada au lieu de montrer toute sa diversification. Je pense qu'on pourrait suivre aussi le modèle de la Beauce qui a invité, fait des séances pour attirer des immigrants compétents et également, je pense que le moratoire qui a été demandé par le gouvernement du Québec actuel à ce qu'il regarde les travailleurs étrangers au niveau agricole devrait être accepté par le gouvernement fédéral. Merci, M. Plamondon. On écoute maintenant Claude Carpentier. En fait, le Parti libéral est favorable, effectivement, à ce qu'il y a de l'immigration, surtout, comme vous l'avez mentionné, avec le vieillissement de la population, on sait aujourd'hui que les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les personnes qui sont âgées entre 0 et 14 ans. Il y a deux formes d'immigration. Il y a des gens qu'on va accueillir sur une base saisonnière et il y a les immigrants qui vont venir ici sur une base permanente. Ce qui n'est pas normal au cours des dernières années, c'est que le Parti conservateur a doublé le nombre de 141 000 à 338 000 et il en a fait une utilisation abusive. Ce qu'on veut s'assurer d'abord, c'est que les emplois soient offerts à nos Canadiens avant de commencer à donner de l'emploi à l'immigration. Mais il y a un juste équilibre à aller chercher. Merci beaucoup, M. Carpentier. Maintenant, M. Nicolas Tabard. Oui, écoutez, c'est très vrai. On a une population en vieillissant et effectivement, nos jeunes quittent la région. On doit redynamiser notre région, on doit garder nos jeunes ici, mais effectivement, il va rester des postes ouverts. Il faut qu'on aille une immigration, c'est important. C'est important aussi, à l'NPD, on a parlé de travailler avec les provinces pour pouvoir avoir l'accessibilité à la reconnaissance des diplômes. Il y a des gens qui ont des études qui finalement arrivent ici et finalement, ils finissent à conduire un taxi et pourtant, ils ont un diplôme dans un domaine qui est beaucoup plus élevé et qu'on a besoin probablement dans la région. C'est important de pouvoir travailler de concert de cette façon-là pour ne pas les ostraciser, les forcer à faire des emplois qui finalement sont loin de leurs compétences. Merci beaucoup, M. Tabard. On écoute maintenant toujours sur la même question. M. Yves Laberge. Alors, je pose une question. Alors, est-ce qu'on devrait attirer plus de nouveaux arrivants issus d'immigration dans la région? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement conservateur est le gouvernement qui a attiré le plus grand nombre de nouveaux Canadiens, de nouveaux immigrants. Il y a des politiques migratoires. Le gouvernement conservateur pratique le principe d'une immigration choisie, c'est-à-dire qu'on choisit les immigrants en fonction d'un certain nombre de critères et surtout en la capacité pour ces immigrants, mais aussi pour la société canadienne, de les intégrer puisque l'intégration fait partie d'une bonne immigration. Merci beaucoup, M. Laberge. Alors, sur cette question-là de l'immigration dans la région, on fait place à une période de débat de deux minutes entre Nicolas Tabard et Claude Carpentier. Écoutez, M. Carpentier, j'aimerais vous entendre parce qu'on voit présentement qu'il y a une crise humaine, une crise humanitaire très importante avec les migrants qui sont en Europe présentement à cause du conflit syrien. J'aimerais vous entendre sur la technique de la politique de la peur employée par le gouvernement conservateur qui, finalement, nous dit que pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas rentrer ces gens-là et pourtant, c'est une évidence même. La sécurité sera de mise, c'est important et c'est sûr qu'on va faire une vérification avant tout. Mais j'aimerais vous entendre sur la politique de la peur conservatrice. Bon, en fait, je n'ai pas commenté la position du Parti conservateur à cet effet-là. Par contre, je vais me prendre plaisir à vous expliquer la position du Parti libéral. Alors, ce qu'on entend faire, nous autres, c'est d'accueiller 25 000 réfugiés syriens puisque vous en parlez et des Irakiens. On va prendre immédiatement et directement en charge. On va travailler de concert avec les organismes qui peuvent nous faciliter la tâche pour être capables de les accueillir. On va consacrer une somme supplémentaire de 200 millions de dollars au cours des deux prochains exercices pour accélérer le processus. Ce qui est important aussi, on va travailler étroitement pour la réunification des familles parce que c'est un enjeu qui est important. On va être capable de trouver des gens qui vont être capables de parrainer ces gens-là et on va investir des sommes pour être en mesure. L'MPD, le Parti vert exactement, veut permettre, on a un devoir en tant que l'ONU, on a un devoir en tant que signataire de la Convention de Genève de faire entrer ces gens ici, de les empêcher de vivre dans cette misère. Et quel est le programme du NPD par rapport à ça? Présentement, on veut rentrer d'ici les fêtes de 10 000 personnes, évidemment, 10 000 réfugiés. Rick Hiller disait que le Canada, présentement, l'ancien général, évidemment, à la retraite, disait que nous avons présentement une possibilité d'en accueillir 50 000 au Canada d'ici Noël. Nous, on demande d'en avoir 10, évidemment, 10 000 d'ici les fêtes et probablement, la position est du 42 000 d'ici les cinq prochaines années. Alors, on va s'occuper des 15 000. Merci beaucoup. Les autres candidats sont invités à se joindre à cette conversation. Monsieur, on peut y aller? Oui. Si on revient à l'immigration régulière, comme la question était au début, par rapport aux réfugiés, je pense que tous les partis, c'est de partage de la nécessité d'aider les réfugiés, c'est rien. Mais, au niveau de la réunification des familles, lorsqu'on établit les critères pour accepter des immigrants, le premier critère qui a été établi par le gouvernement, ça a été des travailleurs spécialisés. Deuxièmement, c'est des travailleurs demandés par les provinces. Et troisièmement, c'est la réunification des familles. Ces critères-là étaient placés dans cet ordre-là, c'était très bien des années 70-80. Elles n'ont pas été modifiées depuis ce temps-là. Et ça fait en sorte qu'à l'heure actuelle, dans la réunion des familles, c'est des personnes en moyenne de 70 ans et plus. Parce qu'avant, on faisait venir les frères et les sœurs et là, on faisait venir le père et la mère. Donc, on augmente notre nombre de personnes âgées. Il faudrait peut-être faire une réflexion en profondeur là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut vraiment faire une reconnaissance d'acquis pour aller chercher une expertise chez les gens qui émigrent chez nous. Mais qu'est-ce que vous pensez des visas de travail? Vous l'avez commenté tantôt par rapport à la loi provinciale par rapport au règlement qui a été déposé. On a vécu un cas ici avec les marins turcs. Je ne sais pas si vous êtes intervenus au niveau du ministère de l'immigration à cette époque-là. Je sais que M. Le Maire de Sauré-Tracy en a fait beaucoup. Mais bon, les visas de travail que ce soit en agriculture ou chez nous en navigation, il se passe toutes sortes de choses. Il y a eu un excès de la part des provinces. Dans l'Ontario et dans l'Ouest, on a eu un problème parce qu'on a accordé des visas de travail pour travailler dans le McDonald's et dans les restaurants. Et là, au Québec, cependant, le Québec va très bien définir pour chacune des MRC le besoin en termes de travail et dans ce sens-là, c'est pour ça que le Québec demande au gouvernement fédéral de lever l'interdiction d'entrée d'immigrants avec visa. C'est interdit par le gouvernement fédéral. Le Québec a demandé à la ministre actuelle et ça a été refusé pour ce qui est des travailleurs, par exemple, dans le domaine agricole et surtout dans le domaine de haute technologie pour les jeux vidéo à Montréal. On parle d'un pôle logistique à contre-cœur. Il va y avoir des marins de toutes sortes. Il y en a déjà de toutes sortes ici en ce moment. À Bécomo, il y avait un bateau qui était avec des marins en plein centre du fleuve. Écoutez, il y a sûrement quelque chose à faire à ce titre-là avec l'expérience que vous avez. Avez-vous des éléments à vous apporter? Il y a des exigences qui sont exigées entre autres pour le Mexique qu'on s'engage nous autres à aboler et qui vont mener corriger une partie de la problématique que vous annoncez. Ça, c'est l'obligation de visa de visiteur de parler là. Mais est-ce que vous avez des solutions à ce titre-là parce qu'inévitablement avec le pont logistique de contre-coeur avec le port de Sorel-Tracy qui veut avoir plus de fréquentation? Je pense qu'il devrait y avoir des bureaux d'accueil dans chacune des régions où il y a des ports à ce genre d'actualité. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette portion de débat sur la thématique de l'immigration. On va faire une pause dans quelques instants, le temps de demander à Myriam Beauchesne-Lachapelle comment ça se comporte sur les médias sociaux. Oui, on a toujours des interventions sur le mur de l'événement Facebook ainsi que sur Twitter grâce au mot-clic débat BNS. Donc, on nous dit notamment que la discussion était trop courte. Quelqu'un nous dit « Le Bloc veut attirer des immigrants et fait une vidéo xénophobe sur le niqab pour attirer, il faut respecter les gens. » On nous dit aussi « Les applaudissements à tous propos, ça dérange le débat nous empêchant d'entendre les candidats. » Merci à Nicolas Tabat d'avoir abordé le problème de reconnaissance des diplômes. On nous dit « Même le gouvernement de l'Alberta dit que les sables bitumineux ne sont pas envisageables à long terme, créons une économie verte. » Et finalement, « Les inégalités sont en hausse et elles nuisent à l'économie, à la démocratie et à la société. Les écarts excessifs de richesses et d'opportunités affectent tout le monde. Que ferez-vous chacun pour nos gens qui ont du mal à se loger ? » Donc, la question est lancée. Merci beaucoup, Myriam. Donc, on invite les gens à continuer à être très actifs sur les médias sociaux avec nous, notamment avec Twitter sur le mot-clic dièse-débat BNS. On s'arrête pour une pause. Au retour, on poursuit cette soirée de débat des candidats à l'élection fédérale de Bécancourt. Nicolas Sorel. Dans un débat politique, c'est parfois difficile d'identifier un véritable gagnant. Par contre, quand on se demande qui sera prêt pour l'hiver, il n'y a aucun débat possible. Avec la promotion « Maîtriser l'hiver, » Sorel Tracé-Nissant vous offre quatre pneus d'hiver, des tapis protecteurs et un ensemble de sécurité à l'achat d'un véhicule neuf. Vous serez prêt à affronter le froid, la neige et la glace. Sorel Tracé-Nissant, rue Saint-Laurent, secteur Frassi, fier commanditaire d'Olivier Bédard, champion canadien 2015 de la Coupe Micra, vous souhaite un bon débat. Ici Madeleine Le Maire, vous êtes mélomane. Vous ne connaissez rien à la musique. L'émission Images sonores est là pour vous tous les mercredis soirs 21h, une heure de musique classique pour tous les goûts. Images sonores, c'est un rendez-vous avec Madeleine Le Maire tous les mercredis dès 21h sur les ondes CJSO 117FM. On a tous une bonne raison. Que ce soit pour dire à quelqu'un qu'on est là pour lui. Pour se souvenir de ceux qui sont partis pour célébrer la vie. Marchons ensemble au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer pour lutter contre tous les cancers. Partout au Québec, prenons le relais. sauvons plus de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada présenté en collaboration avec Éducalcol. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 4 à 1. Votre mère aussi pourrait faire partie des 72 %. Saviez-vous que 72 % des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolet Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. Encore une fois, on est de retour à ce débat fédéral 2015 de Bécancourt-Nicolet Sorel et avant d'y aller avec un autre sujet de discussion autour du développement social et communautaire, Myriam Beauchesne-Lachapelle. Est-ce qu'on a du nouveau? Est-ce que le vote sort un petit peu? Est-ce que ça va sortir plus que ça le 19 octobre prochain? Oui, tout à fait André. En fait, il y a eu un petit problème avec le réseau. On vous invite à retourner chercher le lien si vous essayez de voter. et on vous invite à retourner chercher le lien sur la page de l'événement Facebook. Donc, en ce moment, on a pour M. Plamondon 36 %, pour M. Tabat 40 %, M. Laberge et M. Carpentier sont toujours en attente de vote, Mme Bastiani 12 % et 12 % des gens nous disent que c'est match nul. Les voteurs sont principalement dans la salle à 56 %, sur Twitter à 12 % et sur Facebook à 8 % tandis que 24 % nous suivent sur les ondes du FM 117. D'accord. Alors, on y va avec le développement social et communautaire. La pénurie de logements sociaux est souvent décriée par les groupes communautaires. Les préjugés défavorables abondent tant envers les locataires qu'envers les propriétaires. Insalubrité et prix déraisonnables d'un côté, défaut de paiement et mauvaise utilisation des lieux de l'autre. considérant les informations divergentes provenant de différents milieux d'intérêts, notre question sur ce dossier qui va d'abord s'adresser à M. Yves Laberge. Prioriserez-vous des partenariats avec les groupes communautaires ou avec des entreprises privées? Merci. Alors, oui, la question du logement social est importante. le gouvernement conservateur a consenti déjà à beaucoup d'aide pour les personnes défavorisées, surtout par l'entremise de la Société canadienne de logement. Nous poursuivons dans cette lignée-là, mais nous croyons en même temps que la meilleure façon de sortir de la pauvreté et de la dépendance, c'est par le travail, par la formation, par l'éducation, par la prévention. Alors, nous voulons également encourager les personnes à s'en sortir, leur donner les moyens de le faire par tous ces moyens, donc l'éducation et la prise en charge, la prise en main. Merci. Merci beaucoup. Écoutons maintenant M. Nicolas Tabard. Écoutez, c'est déplorable que dans les 25 dernières années, on ait perdu 46 % des subventions en logement social au Canada. Nous, au NPD, on va promulguer la loi sur le logement et on va faire une stratégie nationale pour le logement. Je vais être partenaire avec les gens du milieu, et les intervenants. Je vais être partenaire avec les municipalités, je vais être partenaire avec le gouvernement provincial, avec les préfets, avec tous les gens, évidemment, qui vont pouvoir mettre la main à la pâte. Nous devons régler cette situation-là. Ça n'a pas d'allure. Au NPD, on va injecter 2 milliards de dollars en investissement et on veut également faire un incitatif pour créer plus de 10 000 nouveaux logements sociaux. Merci beaucoup, M. Tabard. On écoute maintenant M. Claude Carpentier. En fait, notre plan va relancer le leadership au niveau fédéral en matière de logements abordables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un investissement historique de presque 20 milliards sur une période de 10 ans dans les infrastructures sociales. On va offrir des indicatifs fiscaux de l'ordre de 125 millions de dollars pour augmenter l'offre de logements locatifs partout au Canada et effectuer des rénovations majeures aux logements qui sont déjà existants. Ça va permettre aux gens qui ont peut-être des modifications à faire à certains logements ou pour les gens qui ont des problèmes avec la mobilité réduite d'être capables d'accéder avec plus de facilité à le logement. C'est tous des incitatifs qu'on va faire. On va évaluer avec les municipalités le besoin en termes de nouvelles constructions. Merci beaucoup, M. Carpentier. Maintenant, M. Louis Plamondon. Au niveau du logement social, d'abord, il faudrait maintenir la subvention d'1,7 milliard qui existait et dont le gouvernement a annoncé qu'il ne renouvellerait pas. Deuxièmement, les surplus à la société centrale d'hypothèques et de logements sont aux alentours de 4 milliards. Je pense qu'un coussin de 2 milliards serait suffisant et on pourrait disposer immédiatement de 2 milliards pour pouvoir, sans endetter le gouvernement, pour pouvoir arriver à créer des logements sociaux très intéressants. Et je pense qu'on devrait faire une réflexion au niveau local ici, peut-être, puisqu'il y a 300 logements privés libres et peut-être avoir un comité de certification de ces loyers-là qui pourrait être offert en attendant d'arriver à des logements sociaux construits. Merci beaucoup, M. Plamondon. Maintenant, Mme Corina Bastiani. Écoutez, le logement est une problématique qui a un taux de logement insalubre élevé dans le comté. C'est des dossiers que j'ai pilotés dans les dernières années et je suis fière d'avoir apporté la norme Nouveau Climat avec plusieurs aux habitations Saint-Maxime. Il y a des cas d'asthmes élevés, il y a des sports dans les logements. Il faut aider, et ça fait partie de la plateforme verte, les propriétaires à faire en sorte de rénover leurs bâtis et en revitalisant les bâtiments construits qu'on a déjà sur le territoire en les transformant en logements sociaux au lieu de faire du neuf. On peut vitaliser un territoire. Donc, c'est ce que nous, on propose au Parti vert, on propose d'aider le privé autant que les groupes communautaires d'animer le territoire, de faire un lieu où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Alors, sur la même question du développement social et communautaire, on a ciblé, entre autres, les logements sociaux. Alors, c'est ouvert à Mme Corina Bastiani et M. Yves Laberge. Écoutez, M. Laberge, les conservateurs sont souvent salis à ce titre-là à oublier le social. Écoutez, il y a des problématiques sociales énormes dans le comté ici. Il y a une criminalité élevée, il y a un analfabétisme élevé, il y a, écoutez, des problématiques de toutes sortes. On parle de logements insalubres. Moi, j'ai été élue dans un quartier les plus dévitalisés de ce comté et je pense, entre autres, à Saint-Joseph également. Il y a des travaux énormes à faire. Qu'est-ce que les politiques des conservateurs peuvent réellement faire concrètement? Vous ne pensez pas que c'est plutôt dans la vision verte que vous avez à pigé? Oui, avec cette différence que si le gouvernement conservateur est réélu, il pourra s'inspirer du meilleur de ce que propose le Parti vert. Pour ça, il faut des verts au Parlement, monsieur. Oui, c'est vrai. Ou alors, il faut des conservateurs qui ont une mentalité verte et qui ont une sensibilité verte et ça, j'espère pouvoir l'incarner. Écoutez, M. Plamondon a été, à l'époque, député conservateur progressiste. Est-ce que vous faites partie des progressifs des conservateurs, M. Laberge? Eh bien, ce sera aux électeurs d'en juger. Bon, vous ne m'ouvrez pas votre jeu là-dessus, mais nous, à l'époque, lorsqu'on a construit les habitations de Saint-Maxime, on s'est battus pour incorporer l'énorme nouveau climat à l'intérieur de ces habitations-là. Je pense qu'il y a des travaux à faire au sein de la société d'habitation. Il y a une collaboration à faire entre le municipal, le provincial et le fédéral, ainsi que les organismes communautaires, tout en créant aussi une participation citoyenne de la communauté. Je pense que les gens qui habitent ces logements-là, les gens, les propriétaires, je pense entre autres à M. Hébert qui est intervenu dans le journal cette semaine, dans les deux rives d'aujourd'hui, qui a énormément un taux locatif. Le taux locatif est extrêmement bas dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on parle de migration négative. On en a parlé dans l'immigration tantôt, mais ici, les gens quittent. Oui. En fait, la priorité du gouvernement conservateur, qu'on l'aime ou non, c'est le développement de l'emploi, le développement économique, et je crois qu'en développant les industries, entre autres, grâce à ce partenariat transpacifique, nous parviendrons à attirer, à créer premièrement des initiatives. Merci beaucoup. Les autres candidats sont invités à prendre part à la discussion. On parle de logement depuis tantôt, mais en fait, personne ne parle de la lutte à l'itinérance. C'est un problème, c'est un fléau. On en a dans Bécancourt, Nicolas Sorel, comme on en a dans les grandes villes. C'est important de travailler avec les gens du milieu. Au niveau du NPD, nous, on veut réouvrir l'accord qui a été signé dernièrement pour aller en lien avec ce que le Québec propose. Vous savez ce qui se passe, M. Tabas, les gens, ils prennent l'autobus à Longueuil puis ils descendent à Sorel-Tracy parce que la location est plus basse ici et où ils viennent tout simplement utiliser nos services sociaux. Il y a un transfert, l'autobus sert à toutes sortes de choses. Il y a des gens qui font du pouce aussi sur la 132. Effectivement, il y a une lutte à l'itinérance à faire dans le conduit. Vous avez entièrement raison. On doit s'attaquer à l'insalubrité, on doit s'attaquer au logement social, on doit s'attaquer aussi à l'itinérance. Mais l'itinérance, on ne doit pas s'attaquer à la fin quand les gens sont dans la rue. On doit s'attaquer au problème avant, évidemment. Et moi, je veux travailler avec les gens du milieu, je veux travailler avec les gens du communautaire. Dans mon bureau, il va y avoir un adjoint ou un adjoint au niveau communautaire, une personne qui va pouvoir prendre votre voix et évidemment aider à traiter les différents dossiers. C'est une personne à temps plein. Vous avez parlé, Mme Bastiani, tout à l'heure de logements privés et de logements aussi du gouvernement. Je partage votre opinion là-dessus, mais ici, au niveau de la région, vous avez souligné qu'il y a des logements disponibles. Est-ce que vous seriez d'accord avec un organisme qui pourrait certifier les logements par une visite, par une étude de coût, de façon à ce qu'il y ait une liste d'établis pour les familles qui sont dans le besoin et qui attendent un logement? À l'Office municipal d'habitation, que ce soit sur Eltracie ou ailleurs, la liste est longue pour du logement social. Écoutez, la réflexion sur le logement social, on l'a fait à l'élection municipale de 2005, M. Plamonté, dont vous parlez d'une réflexion, la problématique fait que s'agrandir, on a réglé les actions. Les actions concrètes, on en a posé. Ce n'est pas nécessairement le nombre qui est problématique comme la célébrité des locaux qui sont disponibles actuellement. Moi, j'ai écouté les gens des incendies qui sont rétracés. On va investir au niveau des infrastructures pour être capable de faire les rénovations nécessaires pour rendre les logements beaucoup plus salides. Exactement. C'est ce qu'on doit faire. Je pense que c'est priorité. Il faut regarder aussi l'aspect exploitation par certains propriétaires de la misère de certaines personnes en permettant, en négligeant leur logement. Alors, la certification par un organisme indépendant permettrait justement, obligerait ces propriétaires-là d'avoir des logements salubres pour pouvoir les offrir. aux logements salubres, M. Plamondon, la problématique de l'immigration. Vous savez que les Chinois, pour immigrer, doivent investir. Vous savez que Sorel Tracy, comme Saint-Joseph, a des logements qui appartiennent à des Chinois qui habitent Vancouver et que les logements sont laissés pour contre avec des gens qui sont dans un état de pauvreté extrême. Et puis, il y a des gens de Montréal aussi qui en possèdent et qui sont négligents. Alors, c'est justement pour cela que ces logements-là... on va travailler évidemment à créer des emplois, on va travailler à aider notre classe moyenne, mais les moins bien-hentis doivent avoir notre aide. C'est notre rôle en tant que... Moi, je pense qu'il faut sortir le logement social d'un silo de logement social. Dans le cadre de nos chansons. Alors, merci. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre participation à cette portion du débat sur le développement social et communautaire. On va faire une autre pause dans quelques instants, mais d'abord, Myriam, est-ce qu'on a du nouveau sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. On a plusieurs personnes qui ont voulu intervenir. On vous rappelle aussi que le nouveau lien pour voter sur le sondage suite à la coupure de réseau se trouve sur la page de l'événement. On l'a aussi tweeté pour ceux qui nous suivent par Twitter. Il y a des gens qui nous disent que les conservateurs vont gagner cette course. Quelqu'un qui nous rappelle « Candidat conservateur à Toronto veut guérir les homosexuels. Un parti qui accepte l'homophobie ne mérite pas notre vote. Logement social, rénover plutôt que construire pour vitaliser le territoire. Bravo au vert. On nous dit comme le mentionne Nicolas Tabas, c'est clair que le Canada peut faire sa part pour les réfugiés syriens et ce, dès maintenant. Et il y a M. Lauzon, candidat vert dans un autre comté, qui souligne que Mme Bassani connaît le coin et les dossiers et que ça paraît qu'il va voter vert. Et également, je pense qu'il félicite M. Plamondon pour sa belle chemise verte. Votre chemise verte, M. Plamondon. Les notions esthétiques qui l'emportent toujours, ma foi. On va s'arrêter là-dessus. Dans quelques instants, on revient avec la suite de ce débat fédéral pour l'élection dans Bécancourt. Nicolas Sorel. Tout comme ce débat, le magazine Contact Affaires s'est donné comme mission de faire connaître les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis maintenant 16 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications à CJSO 117FM et en ligne sur contactaffaires.com. Ici Cathy Desrosiers. Ici Louis-Philippe Morin. On est les deux nouveaux ici à CJSO. Ils se sont dit, on pourrait leur donner le show du retour. Bonne idée. On va leur montrer que les nouveaux savent se débrouiller. Du lundi au jeudi de 16h à 18h, on anime donc un retour sans détour. On est nouveau, mais on en a dedans. Des folies, des concours, de la musique, tout ce qu'il faut pour être diverti. Et de l'information, les sports, la météo, tout ce qu'il faut pour être bien renseigné. On a plein de bonnes idées. On a plein d'énergie. Maintenant, si on pouvait trouver les clés pour sortir d'ici, ça serait bien le fun. Un retour sans détour sur les ondes de CJSO 117FM du lundi au jeudi de 16h à 18h. Si je l'ai récladé, je vous invite à écouter mon émission En route vers l'ouest. En route vers l'ouest. Tous les mardis 21h, c'est un rendez-vous pour de la musique country sur le FM 117. L'Association des amputés de guerre célèbre ses 95 ans. Fondée par des vétérans amputés, elle aide aujourd'hui tous les amputés, y compris des enfants, grâce à votre soutien au service des plates-portes-clés. Retrouvez-nous sur Facebook. Voici à quoi ressemble une décision. Veuillez vous lever. Vous avez le choix de boire de l'alcool avant de conduire. Si vous tuez quelqu'un alors que vos facultés sont affaiblies, vous pourriez vous retrouver en prison pour longtemps. Cela en décourage plusieurs, mais encore trop de gens s'en sortent sans graves conséquences. C'est une honte. Chez Mad Canada, nous croyons que les victimes ont droit au respect. Les contrevenants méritent d'aller en prison. Mad Canada. Aidons les victimes. Mettons fin au crime. De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolet-Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. Alors, on est de retour à ce débat 2015 Bécancourt-Nicolet-Sorel. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, qui ne nous voient pas en ce moment, on peut dire que l'ambiance est assez décontractée. Même s'il y a quelques échanges qui ont été un petit peu plus musclés que d'autres, on vous invite à continuer de garder cette belle spontanéité. Alors, sixième et dernière thématique de la soirée, c'est l'économie. Alors, la campagne actuelle a déjà apporté son lot de surprises et de débats dans l'actualité. La récession annoncée par certains économistes et réfutée par d'autres a fait partie des discussions sur l'économie. Le taux de chômage actuel, le vieillissement de la population, la difficulté pour les diplômés à se trouver un travail de qualité sont des indicateurs d'une économie au ralenti. Alors, notre sixième et dernière question de cette portion de débat, elle va s'adresser d'abord à M. Louis Plamondon. Quels sont les gestes concrets que vous allez poser pour stimuler l'économie de notre territoire et à quoi peut-on s'attendre comme résultat à moyen terme? Je pense que plusieurs candidats vont être d'accord là-dessus. C'est qu'il faut soutenir et ils l'ont dit d'ailleurs, il faut soutenir la PME. C'est les plus grands créateurs d'emplois et il y a des petits gestes concrets qu'on pourrait faire par exemple comme lorsqu'on les garanties de prêt pourraient être augmentées et les prêts également pour la modernisation et de façon à ce que les PME n'aient pas à payer les fameuses primes de risque. On pourrait aussi soutenir l'innovation et le développement en augmentant les dépenses admissibles par exemple pour les brevets, par exemple la formation de la main-d'oeuvre que ce soit déductible pour la PME et rendre remboursable aussi au niveau de la recherche et le développement à l'étape du développement rendre remboursable ces dépenses-là. Ça pourrait être des choses concrètes mais aussi un grand programme structurant comme le monorail à grande vitesse. Merci beaucoup M. Plamondon. Maintenant on écoute Mme Corina Bastiani. Je m'y suis engagée à Bécancourt. Je réitère ici à Sorel-Tracy. Je veux travailler à une école d'entrepreneurship. Il faut augmenter les entrepreneurs dans la région. Il faut se libérer de la grosse industrie. Il faut préparer notre avenir. Il faut travailler des économies de transition. Je pense au parc industriel vert qui est en train de se créer dans le secteur Tracy. Il faut se libérer du pétrole. Il faut cesser les paradis fiscaux. Il faut vraiment s'en aller vers une économie verte. Oui, on appuie le monorail de grande vitesse. Oui, on veut plus de solaire, plus d'énergie verte, plus d'hydroélectricité. On peut être des leaders dans la transition de la prochaine économie. Merci. Merci Mme Bastiani. On écoute maintenant M. Claude Carpentier. En fait, ce qu'on propose de faire c'est d'investir au niveau des infrastructures. Bien sûr, en fait, on va y aller avec une addition de 62 milliards additionnels au niveau des infrastructures régionales pour permettre aux gens d'investir. On va baisser leurs impôts de l'ordre de 7 %. On va contribuer à augmenter les contributions pour les aînés. On va créer de l'emploi au niveau régional. Puis oui, on va favoriser l'entrepreneurship. On va aider les PME en investissant, surtout en donnant des sommes énormes pour être capables de faire du développement dans les technologies vertes et dans les nouvelles technologies qui vont nous permettre de faire une transition avec des nouvelles sources d'énergie. Ça fait qu'en fait, c'est la création d'emplois. 45 000 au niveau des nouvelles technologies. Merci beaucoup M. Carpentier. On écoute maintenant M. Nicolas Tabard. Écoutez, dans les dernières années, on a perdu près de 400 000 emplois dans la région. On en a perdu beaucoup. Si on a notre compte d'emplois perdu, on doit travailler pour aider la PME. On doit travailler. Je veux saluer la Ville de Bécancourt avec leur projet d'incubateur industriel. Je veux saluer la Chambre de commerce de Sorel pour le projet Le Cube de coworking. C'est avec des façons comme ça qu'on va permettre à nos jeunes et moins jeunes de se partir à l'entreprise. Au niveau du NPD, on veut mettre le taux d'imposition de 11 à 9 % et pas en 2018. On fait ça dans les deux premières années de mandat. On veut amener le taux d'imposition à 0 % pour la petite entreprise en démarrage et la micro-entreprise et on veut ramener et bonifier le crédit à l'embauche pour les entreprises en démarrage. Évidemment, on parle du tourisme. On a parlé du bateau l'Iroquois. Le NPD veut investir 30 millions de dollars dans le tourisme et c'est un peu... Merci beaucoup, M. Tabat. On va conclure cette portion sur l'économie avec M. Yves Laberge. Merci. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire suite aux commentaires qui étaient faits sur Twitter. Je me dissocie de tout propos homophobe faits par n'importe quel candidat de n'importe quel parti. Sur l'économie, on l'a vu, le pétrole est une industrie qui peut être mirobolante mais en même temps très décevante par les temps qui courent avec un cours du baril de pétrole autour de 46 dollars le baril. Le pétrole n'est nettement pas la solution de l'avenir. En tout cas, si elle l'est pour l'Alberta, elle ne l'est pas pour le Québec. Le Québec doit miser sur l'innovation et je crois que c'est par là qu'il se distinguera. Merci. Merci beaucoup, M. Laberge. Maintenant, pour débattre la question de l'économie ou encore peut-être de vos gestes concrets que vous allez poser pour stimuler l'économie de la région, alors voici Louis Plamondon et M. Yves Laberge. M. Laberge, il existait il y a quelques années un programme qui s'appelait Partenariat Technologique et qui consistait à faire un investissement de la part du gouvernement fédéral qui se repayait lorsque le produit était commercialisé. Ça pouvait prendre trois ans, cinq ans, même dix ans. Ce programme-là était abandonné. Je pense qu'il devrait être remis en vigueur de façon à favoriser l'initiative, favoriser la création, favoriser aussi le développement de la PME et des grandes entreprises qui veulent aussi se spécialiser dans une branche nouvelle. Seriez-vous d'accord à ce que votre gouvernement prenne ça comme initiative? Oui. Le partenariat Transpacifique qui vient d'être signé, évidemment, il n'est pas entériné. Ça va prendre au moins un an, sinon deux, avant que les douze pays signataires le mettent en pratique, qu'il rentre en fonction. D'ici là, les industries du Québec, surtout les PME dont on parle tant, ont le temps de se préparer, mais c'est une course à qui sera prêt à embarquer dans le train de cette économie nouvelle avec des échanges qui, non seulement avec des pays industrialisés comme le Japon, mais des pays aussi en voie de développement, donc qui sont en croissance. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une série de mesures environnementales ou pro-environnementales qui seront mises de l'avant par le gouvernement conservateur. Et c'est un peu pour ça que le gouvernement conservateur a recruté des personnes comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui se préoccupe des questions environnementales et qui veut verdir davantage le gouvernement conservateur. Je voudrais vous entendre aussi au niveau des infrastructures. M. Carpentier en a parlé tout à l'heure. On a proposé, nous, parce que le gouvernement a, depuis quelques années, même si on a mis beaucoup d'argent, depuis quelques années, a négligé. Merci beaucoup. On peut continuer la discussion et ce sera notre dernière portion de débat de ce soir. Alors, c'est le temps ou jamais. Écoutez, je pense que là, on met l'arbre devant la forêt. On oublie que notre région a un problème d'emploi incroyable. Je veux dire, on a misé beaucoup dans la grande industrie et je la salue et je vais la supporter. S'il y a une autre grande industrie qui veut venir dans la région, ça va me faire plaisir. Ceci dit, je crois que il ne faut pas rester à l'extérieur de la cible. On a besoin d'aider, créer des PME. On veut des entreprises, excusez-moi, monsieur, on veut des entreprises qui vont se placer ici, qui vont se positionner, qui vont avoir une appartenance à notre région. On veut créer de l'emploi, de la diversification. Nos jeunes ne se retrouvent pas dans la région. Et quitte, je suis le premier. Moi, je suis allé étudier à l'extérieur et là, je reviens. J'invite tous les jeunes à revenir dans la région. Il faut absolument que les jeunes aient envie d'habiter la région, effectivement. Même si je pense au Carrefour Jeunesse-Emploi qui a dû faire des mises à pied dans les dernières semaines, entre autres parce que des subventions du fédéral ont été coupées, monsieur Laberge. Je pense à tous les travaux qui doivent être faits dans la région pour attirer de la jeunesse, pour avoir envie d'y vivre. Puis, il y a vraiment une problématique d'attirance. Puis, pensez-vous qu'on a le goût d'aller vivre dans une ville qui est devenue la plaque tournante de l'exportation pétrolière? Il faut nécessairement... Moi, j'ai travaillé à l'agenda 21 de Sorel-Tracy. Elle est où, l'agenda 21? Ce soir, on avait des bouteilles d'eau à l'entrée. J'ai beau avoir une tasse, les gens n'ont même pas d'alternative. Ce soir, j'ai eu de la difficulté à la trouver. Il faut avoir une région d'aujourd'hui, ici, pour que les gens aient envie d'y vivre. On va fêter notre 375e. C'est le temps d'investir en agrotourisme. C'est le temps d'investir en tourisme. C'est le temps d'investir en petites entreprises, de donner le goût aux gens, non seulement d'y vivre, mais d'y vivre. Permettez de revenir au niveau de l'économie industrielle, pour en revenir un peu à ce que M. Tabard disait tantôt, ce que vous vous apprêtez à faire dans deux ans du côté du Parti libéral, c'est maintenant qu'on est capable de le faire. Écoutez, on n'a pas d'amis dans les grandes industries à qui on doit quelque chose dans le Parti libéral. M. Tabard, je vous ai laissé parler tantôt, j'aimerais que vous fassiez la même politesse envers moi. Oui, mais... Ce qu'on va faire, c'est que... C'est un débat, il faut comprendre aussi. Oui, ça, je comprends. Il faut comprendre que... Chacun son tour. C'est très émotionnel dans la région. On perd des emplois, il n'y a plus d'emplois qui se perdent, qui se créent présentement. On perd des emplois, on perd des citoyens, M. Tabard. On perd des citoyens, les gens sont là. Il y a plus de gens qui meurent qui naissent. Parlez-en de choses concrètes, là. Mais c'est très concrète, M. Plamondon. Dans les 30 dernières années, parlez-moi de choses concrètes que vous avez faites pour aider l'emploi dans la région. Vous m'avez donné le goût d'y rester, M. Plamondon? Parce que moi, notre région, on a la difficulté à dynamiser notre région. Vous m'écoutez pas. Écoutez, on va étudier à l'université. J'ai des amis qui sont partis, qui sont allés à Sherbrooke partir de leur propre entreprise après les... Est-ce que vous nous écoutez, nous, les jeunes, M. Plamondon? Religieusement, religieusement. Religieusement, d'un oreille et ça sort dans le confessionnel après. Non, non. Mais allez-y, dites-moi des dames. Quand vous vous êtes assis à côté de moi en tant qu'élu municipal pour savoir qu'est-ce qu'on avait envie de construire ici, jamais, M. Plamondon. Jamais. Plus qu'il y aura de famille Ne soyez pas la méthode municipale. Ça n'a pas bien bénéficié pour vous, madame. Plus qu'il y a de jeunes dans la région, plus qu'il y a de familles dans la région, plus il va y avoir, évidemment, de jeunes pour s'organiser. On va avoir plus de services pour nos aînés. La jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour cette portion du débat et c'est même tout pour les portions de débat de la soirée. Il y a des journalistes qui vont nous poser des questions dans quelques instants. On va faire une pause mais d'abord, Myriam, de ton côté, avec les médias sociaux. Qu'est-ce que ça donne? Oui, tout à fait. On a plein de commentaires sur les médias sociaux de différentes personnes. Donc, on nous dit si M. Plamondon et le Bloc pouvaient faire quelque chose, il l'aurait fait. Quatre ans de plus ne donnera pas plus dans l'opposition. On nous dit on comprend que le PLC a son fameux plan. Peut-on savoir maintenant ce qu'il propose précisément pour la région? On nous dit le PCC qui se préoccupe des enjeux environnementaux, c'est difficile à croire. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous fait remarquer qu'elle est très contente et elle espère que ça aura de l'impact, le débat sur le logement social. On nous dit NPD travaille avec les gens du milieu, travaille avec tout le monde. On nous dit aussi on dirait que c'est le Corinna Chaux. On nous dit le monorail à grande vitesse, c'est presque aussi réaliste que l'indépendance et finalement, toujours sur les questions de style, puisque le style compte, bravo pour le nœud papillon orange de Nicolas Tabas, ça fait changement des cravates. Alors, oui, effectivement, s'il y a des sujets qui éveillent les consciences ou qui permettent une réflexion pour un choix mieux éclairé pour l'élection, tant mieux, on n'aura pas fait ça complètement pour rien finalement cette soirée-là et on va la conclure cette soirée de débat dans quelques instants avec la suite de ce débat 2015 pour l'élection fédérale dans Bécancourt. Nicolas Sorel. Dans un débat politique, c'est parfois difficile d'identifier un véritable gagnant. Par contre, quand on se demande qui sera prêt pour l'hiver, il n'y a aucun débat possible. Avec la promotion Maîtriser l'hiver, Sorel Tracé Nissan vous offre quatre pneus d'hiver, des tapis protecteurs et un ensemble de sécurité à l'achat d'un véhicule neuf. Vous serez prêt à affronter le froid, la neige et la glace. Sorel Tracé Nissan, Russin-Laurent, secteur Frassi, fier commanditaire d'Olivier Bédard, champion canadien 2015 de la Coupe Micra, vous souhaite un bon débat. Ici Jean Lemay, en compagnie de Pierre Plant, tous les jeudis, on a des choses à dire dès midi. On rencontre les gens qui font l'actualité pour vous les faire connaître et comprendre les différents enjeux. Qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, ils seront nos points de mire. Nous poserons pour vous les questions qui vous intéressent. C'est donc un rendez-vous avec l'actualité tous les jeudis dès midi à On a des choses à dire. On a des choses à dire, une présentation de Meublandry Beaulieu et de la revue Contact Affaires. On a tous une bonne raison. Que ce soit pour dire à quelqu'un qu'on est là pour lui. Pour se souvenir de ceux qui sont partis. Pour célébrer la vie. Marchons ensemble au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer pour lutter contre tous les cancers. Partout au Québec, prenons le relais. Sauvons plus de vie. déménager un gros meuble, danser, faire de la lutte, jouer aux cartes, s'embrasser. Tout ça, ça se fait beaucoup mieux quand on est deux. Et faire des entrevues aussi, ça fonctionne mieux quand on est deux. Ici Luc Deloncourt, tous les vendredis midi en direct du restaurant La Bouffetify, je reçois vos artistes préférés pour une cinquième saison de À deux c'est mieux. Au programme, la musique, des révélations, des rires, des moments tendres et surtout, beaucoup de plaisir. Je vous invite à venir assister à ces rencontres intimes et uniques tous les vendredis de midi à 14h. À deux c'est mieux sur les ondes de CIGSO, 117 FM. Est-ce le bruit d'une voiture conduite par un chauffard aux facultés affaiblies? Vous ne le savez pas. Les policiers ne le savent pas. Jusqu'à ce que ceci survienne. Chez Mad Canada, nous travaillons à mettre fin aux collisions de la route causées par la conduite avec facultés affaiblies. Mais lorsque la tragédie survient, nous réconfortons et aidons les victimes. Appuyez les efforts de Mad Canada parce que la souffrance ne s'est jamais. Mad Canada, aidons les victimes, mettons fin au crime. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux. On annonce un maximum de 9 degrés. Demain, c'est du soleil et des nuages, maximum de 16 degrés. Jeudi, c'est le même scénario, 13 degrés. Vendredi, malheureusement, c'est de la pluie avec 18 degrés. C'est JSO 101.7 FM De retour au débat des candidats de Bécancourt-Nicolet Sorel. Retrouvons l'animateur André Champagne et le modérateur Mario Fortin. Alors, on est de retour avec très bientôt la conclusion de cette soirée. Comme nos candidats ont été relativement disciplinés, on possède un peu plus de temps pour continuer d'échanger et comme certains internautes se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de temps de débat, on va en profiter encore un petit peu et avant de faire les déclarations de fermeture, j'inviterai des journalistes de la région à se manifester et à poser des questions. S'il vous plaît, vous nommez et puis posez votre question. La formule sera la suivante. Le journaliste va poser une question à un candidat en particulier et ensuite, on va prendre... En fait, ce candidat aura 45 secondes pour répondre, un peu comme c'était le cas pendant la formule de notre débat et ensuite, on pourra y aller d'un deux minutes de discussion autour de cette question-là avec les candidats autour de la table. Donc, on fait durer le plaisir un petit peu et on vous laisse aller avec les questions. Bien, alors, Stéphane Martin du Sorel Tracy Magazine et de Ma TV. La question s'adresse à M. Laberge. Aujourd'hui, il y a la ministre de l'Environnement par le biais du ministre Lebel qui a fait de l'interférence dans le dossier du rejet des eaux usées à Montréal. Le maire de Montréal, le maire Coderre, semble un petit peu prendre la situation à la légère disant que il n'y avait pas de contenu juridique dans l'action de la ministre de l'Environnement. On sait que dans la région, il y a l'écomonde, il y a l'archipel du lac Saint-Pierre, donc la région est extrêmement inquiète de la situation. Auriez-vous souhaité pour la région plus de mordants de la part de la ministre? J'aurais préféré surtout moins de désinvolture de la part du maire de Montréal face à un problème qui est quand même assez grave et qui n'est pas nouveau puisqu'il y a eu des précédents dans les années passées. Et ça, je trouve ça déplorable qu'on puisse prendre à la légère un problème aussi grave en disant qu'on ne le fera pas trop souvent. Bon, c'est un déversement, mais il y a des explications. Ça va durer des jours, ce déversement. Donc, c'est extrêmement grave. Et je félicite la ministre d'avoir pris l'initiative de dire mais on n'est pas simplement là pour se faire dire on vous prévient qu'il y aura un déversement très polluant. On est là pour dire non, ça ne marche pas. Et puis, moi, je suis pour le principe du pollueur-payeur. Alors, pour deux minutes, tous les candidats sont invités à échanger sur cette question. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Je suis surpris, moi, que le ministre est intervenu. Effectivement, on est tous contre un tel déversement. Mais, je suis surpris que le fédéral intervienne à Montréal alors que Toronto, dans les Grands Lacs, jette 10 milliards par année depuis des années et pas un seul mot du ministre. Et le ministre fédéral peut intervenir probablement par le biais de la loi sur... Je vais terminer pour vous dire après. par la loi des pêches. Et la loi des pêches peut, elle, intervient s'il y a des poissons en danger. C'est arrivé, par exemple, dans le cas de thyoxyde. On rejetait des produits toxiques. Oui, c'est Daniel qui a permis. Et c'est arrivé qu'ils ont été, après une étude, ont été poursuivis. Ils ont payé 3 millions pour vous rappeler de l'histoire. Là-bas, il faut qu'ils fassent la preuve que justement, il y a ça. Et cela, ça peut prendre du temps. Malheureusement, ça ne peut pas arrêter immédiatement. Ça va prendre du temps pour faire la preuve. Moi, je me crois que c'est grâce à la plainte des Verts qu'Environnement Canada est intervenu. Pourquoi vous ne l'avez pas fait une à Toronto? Jamais le Parti Vert n'a parlé de ça à Toronto. Ni le NPD, ni les libéraux. Personne n'a jamais parlé à Toronto. je m'occupe de ma circonscription, M. Plamondon, vous, vous n'avez jamais rien fait au sujet des certificats d'automisation de Québec. Je suis extrêmement fière de la sortie publique. J'ai retrouvé un micro, alors s'il vous plaît, un à la fois. Oui, c'est les verts qui ont arrêté le dioxyde. Je ne fais pas campagne à Toronto, je fais campagne dans Pierre-Boucher et à Salon de l'Asie, c'est déjà assez. Je suis extrêmement fier de la sortie des députés NPD du Grand Montréal. Je crois que c'est très important qu'on comprenne que le lac Saint-Pierre, ce n'est pas la toilette du Grand Montréal. Je suis fier d'Alexandre Goulogne qui a sorti l'arrivée. On est d'accord là-dessus. Toronto non plus. Les Grands Lacs non plus. Écoutez-vous ailleurs des verts qui a réussi à faire reconnaître la réserve écologique du lac supérieur dans l'opposition, M. Plamondon. Alors, merci. Donc, l'opposition sert à quelque chose. Merci beaucoup. Alors, une autre question de la part des journalistes qui sont à la table. Alors, je suis bien avec ma deuxième question. L'application s'adresse à M. Plamondon. Pour ce qui est des superpétroliers, vous tenez la même ligne depuis le début, en fait. c'est que c'est le Québec qui prend tous les risques et ne retire aucun avantage bénéfice monétaire de ça. Alors, ma question est la suivante. C'est quoi votre prix? À quel prix vous les laisseriez passer les bateaux? À aucun prix. Il n'est pas question. C'est clair. Nous, notre position est très claire. Il n'y a pas de peut-être. C'est la même chose pour le pipeline. Même chose pour les trains. C'est inacceptable. Surtout les trains avec les fameux D111. Ça n'a aucun bon sens que ce soit encore toléré. On avait 450 trains par année à peu près. Là, on est rendu à 450 000 trains qui passent avec du pétrole. C'est inacceptable sur notre territoire sans qu'on retire un sen. compte tenu du fait que le pétrole est... C'est au Québec de décider. Compte tenu que le pétrole est quand même nécessaire, de quelle façon vous souvieriez qu'on le transporte? On n'en consomme d'aucune manière de ce pétrole-là et le fait de le transporter par bateau n'éliminera au rien du transport par train ou du transport par camion. Alors, tous les candidats sont invités à intervenir. Oui, allez-y. Ça, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne le transport du pétrole, comme je l'ai mentionné tantôt, la position du Parti libéral est à l'effet qu'il faut trouver la façon la plus sécuritaire pour le transporter en respectant l'écologie, en respectant l'environnement, Vous avez dit que le Parti libéral est en accord pour le transporter. C'est bien ce que vous avez dit? Pouvez-vous répéter ça? C'est parce qu'il faut le transporter. Il y a une chose qu'il faut se dire. Oui, il y a un risque dans tout ce qu'on fait en termes de développement. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde a pris l'avion ici un jour. Est-ce que c'est du développement? Il y a possibilité qu'il y ait un écrasement d'avion au cours des dix prochaines années, mais on ne fermera pas les aéroports pour autant. Ce n'est certainement pas du développement durable, M. Carpentier. En fait, il y a un qui n'empêche pas l'autre. Pardon? Un qui n'empêche pas l'autre. Pardon? Écoutez, vous êtes prêts à mettre des mesures de développement durable, mais vous êtes en accord avec l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta? Demain matin, les automobiles ne fonctionneront pas à l'huile de castor. On n'en consomme pas du pétrole de l'Alberta. On n'en consomme pas. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Les scientifiques s'entendent qu'on doit le laisser sous terre. La raison pour laquelle on utilise à outrance le transport du pétrole, c'est parce qu'on utilise seulement qu'au Québec 1 % des ressources pétrolières. Ici, je vous disais... Comparativement, 86 % pour l'Ontario. Si on ne veut pas le transporter, le pétrole, on va le prendre où? Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne soit pas capable de s'approvisionner. On ne le traite même pas ici, le pétrole des centres de l'Alberta. Ce n'est pas plus normal. Ce n'est pas plus normal. Ce qu'on dit, c'est qu'on va le transporter de la façon la plus sécuritaire possible en respect de l'économie et en respect... Parce que, je veux dire, l'économie avec le développement, c'est une ressource naturelle. Vous devriez, par exemple, Mme Marois a décidé d'investir 100 millions à l'île d'Inticosti pour faire du forage. Le Bloc québécois, elles ne sont pas opposées à ça. Écoutez, monsieur... Écoutez, c'est important de penser à nos polluages. Le Bloc qu'on nous présenterait nous suivait les 50 prochaines années. On ne peut pas laisser les entreprises s'autoréglementer. Présentement, c'est incroyable. On laisse les entreprises choisir ce qu'elles vont faire. On doit moderniser les règles. C'est pour ça qu'il a été dit. C'est pour ça que j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, une autre question? Oui. Donc, mon nom est Sarah-Eve Charland, journaliste au journal Lava et les deux rives. Ma question s'adresse à M. Plamondon. On a parlé un peu de l'accord transpacifique un peu plus tôt. On a parlé surtout de la gestion de l'offre. Par contre, il y a énormément de détails qu'on ne connaît pas. Et comme dit si bien l'expression, le diable est dans les détails, quels seront les éléments que vous allez vous intéresser de très près pour vous assurer que les producteurs ne seront pas perdants? Qu'ils ne soient pas perdants, si le traité est voté à la Chambre des communes, c'est automatique que ce traité-là va être mis en place avec la perte de 3,25 %. Si à la Chambre des communes, lors du vote, c'est battu, on ne participera pas à ce grand traité international-là. C'est clair. La position du Bloc, c'est que s'il n'y a pas une modification ou des garanties très généreuses et concrètes, et surtout l'engagement de barrières tarifaires très concrètes parce que là, les protéines rentrent à plein. C'est contrôlable aux frontières. Et ça, c'est 1, 2 % qu'on perd à cause de cela. La même chose au niveau de l'étiquetage. Merci beaucoup, M. Plamondon. Alors, les autres candidats peuvent discuter de cette question-là. S'il vous plaît, en essayant de demeurer discipliné. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis extrêmement fier qu'au NPD, ma collègue de l'autre côté du flèvre, Thélène Brossois, ait passé une motion qui a été adoptée en unanimité en Chambre pour protéger nos producteurs laitiers. C'est très important. Là, présentement, le gouvernement Harper parle de 4,3 milliards de dollars pendant 15 ans. Mais ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que c'est une motion qui est permanente. On va tout perdre après. Et ce 4,3 milliards de dollars vient de la poche des contribuables. Présentement, on doit protéger notre système de gestion de l'oeuvre. On doit pouvoir prendre, évidemment, ce document-là, l'analyser, rencontrer les gens du milieu. Il y a plusieurs jours, on parle d'une perte de 20 000 emplois dans le secteur automobile. On parle d'une perte des faibles familiales. Mais vous avez refusé d'utiliser vos journées d'opposition pour définir le mandat du négociateur comme le Bloc l'avait fait en 2005 à l'autre des négociations de l'OMC. Vous avez refusé d'utiliser vos journées de l'opposition. Vous, qui peut-être, permettez-nous de croire être progressistes, quels sont les détails à modifier, M. Labelge? Progressistes et conservateurs. D'abord, le partenariat transpacifique est un document complexe et il mettra beaucoup de temps à être ratifié et mis en vigueur. Moi, je prévois au moins une année, au moins une année, sinon deux. Donc, le prochain gouvernement pourra se prononcer, à votre avis. Mais à mon avis, il y aura aussi des réticences du côté des États-Unis. Actuellement, Barack Obama est progressiste, mais si on a les républicains au pouvoir aux États-Unis, il est bien possible que cet accord-là soit saboté. Donc, c'est un enjeu géopolitique. Tout à fait. Et on le multiplie par 12, puisqu'il y a 12 pays par partenaire, copartenaire, co-signataire. Donc, ça, c'est une chose, comme je l'ai souvent dit, c'est dans l'innovation et dans l'initiative. C'est maintenant une course vers l'initiative de façon à pouvoir se positionner parce que ce partenariat-là n'a pas que des inconvénients. Et puis, le Canada est au départ un pays exportateur. Donc, il nous faut des députés avec l'initiative politique. Merci beaucoup. On a une dernière question, s'il vous plaît. Oui, donc, ma question va s'adresser à M. Carpentier. Vous parlez beaucoup de programmes, du programme électoral de votre parti et on parle surtout de la classe moyenne et on parle moins des moins bien nantis. Alors, quels moyens voulez-vous prendre pour éliminer progressivement la pauvreté dans le milieu? En fait, tout ce qu'on va faire pour éliminer la pauvreté, c'est parce que l'ensemble de notre programme va permettre aux moins bien nantis d'accéder à la classe moyenne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les impôts de l'ordre de 7 %. On va axer beaucoup d'énergie au niveau de la création de l'emploi. On va favoriser les gens à retourner sur les bancs d'école le cas échéant ou les aider dans toutes les mesures qui vont leur permettre d'accéder à la classe moyenne. Les moins nantis ne payent pas d'impôts. Non. Je veux dire, tout le monde paye des impôts dépendamment du solaire que vous allez faire. Pardon? Je veux dire, Yann... Tout le monde paye des impôts, M. Carpentier? Pardon? Vous avez dit que tout le monde paye des impôts? Je veux dire, ceux qui vont avoir une source de revenus. Parce que quand on parle de moins bien nantis, parlez-vous de ceux qui sont sans emploi? Parce que l'objectif qu'on a, c'est d'en créer des emplois. Oui, oui, mais il y a l'objectif et l'état de situation aussi. Ben oui, on va aider les familles en ce sens-là. Si on vous écoute, M. Carpentier, si le plan libéral fonctionne, demain matin, on n'a qu'une classe moyenne et une classe évidemment très riche qui sont près de vous, mais aussi... Absolument pas. Tous les jeunes qui sont handicapés, tous les gens qui ne sont pas habiles au travail. Absolument pas. Absolument pas. Ça fait partie des programmes. 53 % d'analfabètes au Québec sont fonctionnels. On a un programme pour ça. Vous avez un bon plan, M. Carpentier. On a un programme pour ça qui va correspondre à tout ce que c'est qu'on vous dit. soin de ces moins bien-hanties. M. Tabor, si vous voulez faire un monologue, la question peut être adressée. Vous allez mettre tous les gens moins bien-hanties sans savoir leur situation au travail demain matin avec le plan libéral. Moi, j'aurais aimé vous entendre. On doit les aider, ces gens-là. On doit travailler avec les gens du milieu. C'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être capable de permettre à ces gens-là d'accéder à l'Atlance moyenne parce que tout le monde espère avoir un revenu d'outils, d'éducation. Exactement. On parle de revenus minimum garantis, peut-être, M. Carpentier. Exactement. C'est ça. On a déjà un salaire minimum qui est prévu à l'intérieur de ça. Le salaire minimum à 15 $ comme nous, chez les Verts, c'est ça? Non, non. Les libéraux ne sont pas beaux, ça. Non, non. Écoutez, ce que nous autres... C'est l'NPD, c'est une motion du NPD, c'est le salaire minimum à 15 $. C'est seulement pour les travailleurs fédéraux. Et les provinces vont pouvoir, à cette suite, évidemment, nous suivre. C'est important. Oui, mais restez dans votre champ de compétence. Montons l'exemple au fédéral au lieu de rester caché et de ne rien faire. Non, non, mais gardez. Moi, je commence à croire que les libéraux sont pas mal conservateurs. Ah, bien, écoutez... Et puis les conservateurs sont peut-être plus progressistes qu'on semble. En tout cas, moi, je vous... Mais vous n'avez rien avant à croire que les libéraux sont le parti le plus vert. Ah, vous êtes mieux... Oh! Vous battez pas les bras, Vous êtes mieux en fait de couloir. Tous les fédéralistes sont pas mal pareils. Vous êtes mieux de voter pour le bloc. Ah, mais là, vous, 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 vous allez nous rajouter un bon pied. Donc, nous, on veut dire les gens moins bien en disant ce que vous pouvez nous apporter. Merci, tout le monde pour votre participation à cette série de questions des journalistes. Et on va maintenant enchaîner avec les déclarations de fermeture. Et le hasard a voulu que ce soit M. Claude Carpentier qui s'adresse le premier librement aux gens qui nous écoutent. Alors, merci à tous les gens qui ont participé à cet exercice démocratique. Cette campagne électorale me permet de rencontrer des citoyens ayant réellement envie d'un changement. Un changement qu'ils veulent ressentir dans leur quotidien par des mesures gouvernementales concrètes. Un changement qui leur permettra d'avoir plus d'argent dans leur poche pour eux, pour leur famille et pour leur retraite. Un changement qui les rendra fiers d'être Québécois et d'être Canadiens. Je m'engage à répondre à leurs besoins pressants en matière de création d'emplois, de développement d'infrastructures, d'assouplissement du délai de carence pour l'obtention des prestations d'assurance-emploi pour ne nommer que ceux-là. Le programme du Parti libéral est un programme gagnant basé sur des valeurs familiales favorisant le renforcement de la classe moyenne pour s'assurer d'un avenir meilleur. Le 19 octobre, les citoyens de Bécancône, Nicolette Sorel, pourront choisir l'action plutôt que l'opposition. Merci beaucoup, M. Carpentier. C'est complet? Oui. C'est complet, oui. On écoute maintenant Mme Corina Bastiani. En fait, moi, dans cette élection fédérale, je suis d'abord et avant tout la directrice de campagne d'un homme qui deviendra peut-être et sûrement le premier député vert au Québec parce que je suis convaincue qu'il faut des verts à la Chambre des communes. Je suis directrice de campagne de J.C. Lauzon. Je découvre depuis des mois la vision verte et vous, vous me connaissez depuis des années. On a débattu ensemble, on a fait de la politique ensemble, on a ri ensemble, on s'est chicané peut-être, mais on a mené des combats qu'on a gagnés ensemble. Écoutez, je me sens tannante comme à ma première élection puis je pense au titre qu'Hélène Goulet avait fait, c'est la plus grande surprise. J'avais à l'époque 23 ans. Si vous êtes indécis, si vous êtes tanné des vieux partis, si vous ne croyez pas à la ligne de parti, ben le 19 octobre ou par anticipation en fin de semaine, vous n'avez pas besoin, même pas besoin de dérouler votre bulletin de vote. Par ordre alphabétique, votez Corina Bastiani pour une vision verte. Merci. Alors maintenant, on écoute M. Yves Laberge. Merci. Au mois d'août, si j'ai décidé de me présenter comme candidat pour le Parti conservateur, c'est lorsque j'ai vu au déclenchement des élections les candidats néo-démocrates placarder leur pancarte au départ, alors que beaucoup d'entre eux étaient des candidats fantômes et des députés fantômes. Ça m'a scandalisé et j'ai dit au Parti conservateur où j'avais déjà mes entrées, donnez-moi un comté. On m'a donné ce comté-ci et je crois que c'est un comté qui, parce qu'il longe le Saint-Laurent, me convient parfaitement parce que j'aime beaucoup le Saint-Laurent et ce n'est pas simplement à cause de mon nom de famille, mais c'est aussi parce que je suis très attaché aux questions environnementales et je crois que les gens du Parti conservateur ont vu que j'avais aussi une préoccupation verte, une préoccupation verte qui manque actuellement, je crois, au Parti conservateur, mais que je pourrais apporter si je deviens votre député. Alors, merci de votre confiance et bon vote la semaine prochaine, dans deux semaines. Merci beaucoup, M. Laberge. Maintenant, M. Louis Plamondon. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai l'honneur et le privilège de vous servir comme député à Ottawa. Au cours de ces années, j'ai été un député présent, attentif et efficace lorsque j'ai défendu vos dossiers et vos prises d'opposition. J'ai également tissé des liens dans chacun des ministères qui me permettent de mieux faire cheminer vos dossiers et résoudre vos problèmes. De plus, le Bloc québécois a été pendant 20 ans non seulement un excellent défenseur des intérêts du Québec, mais il a obtenu de nombreux gains pour le Québec en agriculture, sur le coût du déclassage du fleuve, rapatriement de la main-d'oeuvre, des équilibres fiscales où on a obtenu 3,3 milliards, inversement de la preuve en justice et plusieurs autres. Jamais il ne s'est tu. Les intérêts du Québec et des régions, il les a défendus sans compromis et sans compromission. Il a défendu avec fermeté les juridictions provinciales comme lui demandent depuis toujours, depuis des années, tous les gouvernements et tous les premiers ministres du Québec, y compris M. Couillard à Shawinigan il y a trois mois. J'ai bien l'intention d'agir dans le même sens au cours du prochain mandat. Depuis plusieurs années, vous avez toujours pu compter sur moi. Le 19 octobre prochain, je compte sur vous. Merci beaucoup M. Plamondon. On écoute maintenant pour conclure cette série de déclarations de conclusion de notre soirée de débat. M. Nicolas Tabard. Je pense que nous avons vu ce soir à quel point nous avons besoin de changements. La circonception a besoin de quelqu'un de dynamique qui vous écoute et qui est prêt à travailler avec vous. Je veux et je vais remplir ce rôle. Vous pourrez compter sur une équipe dynamique de quatre employés à temps plein répartis dans deux bureaux fixes ainsi que d'un bureau itinérant qui permettra un service de proximité. Vous savez, il y a quatre ans, la vague orange renversa tout pronostic. Le NPD mené par Jack Layton devenait l'opposition officielle et plus personne ne pouvait ignorer que ce parti devenait l'option avec un grand haut pour renverser les conservateurs et leur politique rétrograde. À mes yeux, le travail de Jack symbolise l'espoir. L'espoir que nous avons tout un chacun le pouvoir de changer les choses. L'espoir qu'un jeune peut redonner à sa région natale, tout simplement ce qui lui revient de droit, la prospérité, une vision à long terme, un espoir de s'améliorer. Aujourd'hui, le NPD est dirigé par un homme d'expérience qui inspire la confiance. La confiance qui n'y a jamais eu qu'une simple vague, mais que nous avons prononcé un discours à l'unisson contre les partis traditionnels. La confiance que nous avons maintenant une option qui tient compte de nos intérêts propres sans verser dans la confrontation. La confiance que nous n'arrivions plus à accorder aux politiciens. La confiance est-ce que Bécanco-Nicolès-Sorel sera enfin représenté au sein d'un gouvernement NPD, dans un gouvernement qui nous ressemble et qui nous rassemble. Merci beaucoup, M. Nicolas Tabat. Avant de conclure la soirée, un dernier coup d'œil à la participation interactive sur les médias sociaux avec Myriam Beauchesne-Lachapelle. Oui, on a plusieurs commentaires puisque les candidats n'auront plus la parole. On les invite à aller répondre aux gens sur les médias sociaux. On nous dit si les conservateurs veulent développer l'emploi, l'économie verte offre plus d'emplois durables que les projets actuels. On nous dit aussi si un gouvernement intègre du NPD qui n'est pas mêlé au scandale des libéraux et des conservateurs aidera sûrement l'économie. On nous dit la classe moyenne a le dos large chez les libéraux. Il faudrait demander à M. Plamondon comment se fait-il qu'en 2011, M. Duceppe était pour l'exploitation de Holdary dans le golfe Saint-Laurent contre de l'argent si le bloc est contre le transport maritime et ce à aucun prix. Et quelqu'un devrait avertir le PCC que leur candidat dans Bécancourt-Nicolès-Sorel est en faveur du principe Alors, voilà. Sinon, du côté du sondage, en ce moment, on a M. Plamondon qui mène avec 52,9 % des intentions. M. Tabat avec 34,6. M. Laberge toujours en attente d'un vote. M. Carpentier 2,9 %, Mme Bassani 5,8 et 3,8 % des gens pensent que c'est un match nul. Et en ce moment, les lieux d'où le débat a été suivi, donc les lieux d'où les voteurs ont suivi le débat, c'est assez partagé. 24 % en personne, 18 % sur Twitter, 24 % sur Facebook et 33,7 % ici, non, en fait, sur la webdiffusion au FM 117. Et voilà, donc on invite les gens à continuer à voter sur le site et on vous rappelle et on vous rappelle que c'est un sondage évidemment qui est non scientifique. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup aux cinq hommes et femmes qui ont débattu pour nous des enjeux de Bécancourt Nicolas Sorel. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Cette fois, de façon non partisane. Merci aussi à ceux et celles qui ont participé au succès de cette soirée. Serge Dauphiné et son équipe du Cégep de Sorel-Tracy pour leur accueil. Myriam, encore une fois, merci. Et puis, les personnes avec lesquelles j'ai collaboré afin d'organiser le débat de ce soir, Mario Fortin qui est à mes côtés, Marcel Robert, directeur général de la Chambre de commerce et finalement, mes deux patrons à CJSO, Jean Lemay et Laurent Cournoyer. Mes amis, CJSO a 70 ans cette année. Notre radio en est donc à une 21e couverture de campagne électorale fédérale. Cette fois-ci, peut-être plus que jamais, les électeurs de la région peuvent se positionner sur des enjeux majeurs pour les prochaines années. Certains de ces enjeux ont fait l'objet de discussions entre nos cinq candidats à l'élection fédérale. Nous espérons que ces discussions contribueront à votre réflexion. Je vous rappelle que le vote par anticipation se tiendra pendant quatre jours de vendredi à lundi prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de midi à 20h, le jour du scrutin et le lundi 19 octobre prochain. Ici André Champagne, à mon nom et au nom des organisateurs de cette soirée, merci encore et sachez que l'enregistrement audio et vidéo de cette soirée sera disponible sur Internet dès demain pour réécoute ou consultation ultérieure. Merci et bonne fin de soirée. Le service de l'information de CJSO 117FM en collaboration avec la Chambre de commerce Sorel Tracy Métropolitain, Sorel Tracy Nissan et le magazine Contact Affaires vous ont présenté le débat des candidats de la circonscription Bécancourt-Nicolet Sorel.